... Eh ben ça y est, on est arrivés. C'est ici qu'on va camper. Ah, je sens bien ces vacances. Bon les enfants, je vous laisse ici. Eh papy, c'est bon. Chris, tu as bien pris ta brosse à dents ? Oui. Tu n'as pas oublié ta couette ? Non. Tu as bien pensé à te laver les dents chaque matin ? Oui papy ! Eh, tu n'as pas oublié tes couches ? Non bordel, je ne parle pas de couches à 14 ans. Ah bon ? Bon allez, maintenant, laisse-nous. Oh gueule ! Bon allez les jeunes, amusez-vous bien. Au revoir. Eh, n'oublie pas de faire pipi tous les soirs. Ben, ton grand-père est parti, tant mieux. On va pouvoir camper dans cette forêt toutes les vacances d'été. Ça gère. Allez les mecs, en avant. Salut, moi je suis Chris. Avec mes pommes Benji et Martin, on a décidé de camper dans une forêt qui, selon le voisinage, serait hantée. Ah, à tous les coups, ce sont des conneries racontées par des vues gâteuses du village. Mais je ne peux m'empêcher d'aller voir, le danger est un peu plus près. Eh, matez ça pour voir. Il y a un petit coin tranquille où on pourrait s'installer à l'aise. Bien joué Martin. Euh, on pourrait aussi reculer et camper à la lycière de la forêt, et puis alors... Couille meule ! Oh là là, c'est bon, je dis plus rien. Ta gueule. Oh là là, c'est bon, hein. Bon ben ça y est, on est arrivé. Bon, il est 3h de l'après-midi. On monte le campement, maintenant, et après on fait l'inventaire de tout ce qu'on a apporté pour l'aventure. Eh ben ouais, ok, hein. Ça marche. Allez hop. Hé hé, bien utile la tente dépliable en 3 secondes. Et une petite pub au passage. Bon, eh ben moi je vais poser la table pour la bouffe ici. Ah, super intéressant dis donc. Ah, brudis. Après une heure de montage de campement, pas vraiment passionnant à écouter, parce que faut quand même dire que c'est chiant. Les 3 lurons font l'inventaire de leur équipement et autres babioles inutiles qui sont apportées pour l'aventure. Bon alors, voyons ce que j'aime, une lampe torche, 5 paquets de Chocobéenne en promo, du PQ, un lecteur DVD portable, des sandwichs, une couette, quelques BD pour Av, et voilà. Alors, moi j'ai pris une grosse lampe, un sac de couchage, des bottes en caoutchouc, un couteau pour la bouffe, des pannies, même qui sont froids, deux packs de bouteilles d'eau et des DVD pour Rick. Pas mal, pas mal. Et toi Benji ? Alors, j'ai pris un couteau pour la bouffe, une corde, deux lampes et l'épée courte de mon tonton. Mais qu'est-ce que tu vas foutre avec une épée ? Bah, s'il y a des ours ou des loups-garous, euh... Il n'y aura pas d'ours ni de loups-garous. Et s'il y a des vampires ? Ah, il n'y aura pas de vampires. Et s'il y a des morts-vivants ? Mais non, abruti ! Aïe ! Je propose qu'on mange un morceau de te raconter des conneries. Bonne idée. Quelqu'un du Nutella ? Hé, 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 vous avez quand même pas oublié le Nutella ? Euh... Bon, tant pis, on prendra du salami à la place. Après avoir mangé une tartine de salami au miel. C'est pas terrible le mélange. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Euh, le soleil sera couché d'ici deux heures. On a le temps de faire une petite balade dans la forêt. Qu'est-ce que vous en pensez ? Hé, pas mal. Et puis de toute façon, on a que ça à foutre pour le moment. Moi, j'ai un peu les boules. Ah, mais t'es vraiment une couille molle ? Benji peut toujours prendre l'épée courte de son tonton avec lui, mais qu'il vienne avec nous. Moi, je prends ma lente torche. Comme tu veux, il est même pas 7h du soir, mais bon... Allez, en avant ! Stop, j'ai oublié un truc super important. Quoi, bordel ? On va pas laisser le camp de pan sans protection. Je propose que quelqu'un reste surveillé au cas où. C'est ça, et si on te laisse surveiller, tu seras capable de faire l'autostop pour rentrer chez toi ? Eh, non, euh... Nous n'avons qu'à emmener les choses précieuses avec nous. Je prends le lecteur des védés portables et tous les films qui vont avec. Vous deux, prenez la bouffe. Et allons explorer cette forêt une bonne fois pour toutes. Eh, eh ben, y'a rien d'incroyable dans cette forêt. Des arbres, des buissons... N'oublions pas qu'on avait interrogé le fermier du coin. Ils nous avaient bien dit qu'il y avait d'étranges bruits la nuit. Putain, je me sens pas bien. Oh là 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 ! On devrait rentrer au camp puisque Benji va se chier dessus. Mais euh... Les gars ! Quoi ? Regardez ! J'ai trouvé une étrange carte par terre. Bien joué ! On va la regarder ce soir. Ouais. Et puis on explorera la forêt demain. Eh ben, tant mieux. Et que contient donc cette fameuse carte trouvée par Chris ? Est-ce simplement un guide des routiers chez Michelin ? Ou encore le plan d'Euro Disney ? Ou un bouquin porno ? Ou Mickey Magazine ? Mais non, vous verrez bien. Ouais, ouais. Alors ne loupez pas le prochain épisode du camping infernal ! Ouais, hé, 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 hé. Eh ben, je me fais peur, moi. Eh, putain, encore une grosse connerie en perspective, tiens. Après la découverte de l'étrange carte trouvée par Chris, les trois amis décident de revenir au campement. Et c'est ainsi que tombe sur la forêt la noirceur de la nuit. Bon ben, je crois qu'il est temps de prendre notre premier dîner. Enfin, si on peut appeler ça comme ça. Je vais prendre mon délicieux sandwich au thon. Ouais, j'en ai un au trip de mouton. Euh, ça m'a l'air délicieux ton truc. Et toi, Benji, t'as quoi à manger ? J'ai un panini à la viande crue et aux épinards qu'une couleur douteuse. Erk ! Euh, y'a pas que la couleur de douteuse, mais aussi l'odeur. Ah, à la viande crue ! Bon bah, il reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, les mecs ! Hum, hum, hum. Attendez-moi ici, les mecs ! Mais qu'est-ce que tu vas foutre avec une pelle ? Un trou à merde ! C'est quoi ces conneries ? Un trou à merde ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Le procédé est simple, on prend une pelle et on creuse un trou dans la terre, et cela fait office de toilette ! Ah, et c'est toi qui as inventé tout ça ! Et il faut pas oublier de creuser le trou assez loin du campement, parce qu'après, les excréments ils empêchent dans tout le périmètre, et la nuit, c'est pas terrible, terrible ! Super intéressant, dis donc ! Ouais, bah moi je vais aller pisser ! Tiens, en fait, j'ai apporté des chamallows, on va les griller avec des piques à brochettes ! Des chamallows ! Putain, quel gros porc ! Ça y est, je suis revenu ! Ah bah tiens, passe-moi un pique ! Tiens ! Allez, bon appétit ! Il est dégueu, ce mec ! Moi, quand je vois cette ambiance autour du feu, ça me donne envie de prendre une guitare et d'y jouer un morceau ! Oh non ! Et hop ! J'ai la guitare qui me démange ! Quand je vais, quand je vais, quand je vais, prends, la 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 la, la guitare ! On sait que t'es le meilleur, on sait que tu sais super bien jouer de la guitare, on sait que tu chantes bien, on sait que t'es super bon, mais arrête de chanter ! Mais euh ! Euh, on va dans la tente, il se fait tard ! Mais carrément que t'as les boules qui aient des grands méchants loups dans le coin ! Non, Benji a raison, il faut au moins aller dans la tente, j'ai besoin d'examiner la carte qu'on a trouvée dans la forêt ! Ah, c'est agréable, ces petits coussins que tu as mis dans la tente ! Ouais, ouais, ouais ! Allume la torche pour qu'on puisse y voir plus clair ! Voilà ! Alors, que dit la carte ? Waouh ! Intéressant ! C'est quoi ? Alors ça, c'est incroyable ! Mais qu'est-ce qu'il y a d'incroyable ? Super ! Ah, mais fais voir la carte ! Mais, mais, c'est un plan de la forêt ? Ouais, mais passe, c'est moi qui vous explique ! Alors, sur la carte, on peut apercevoir plusieurs sentiers. Et il y a aussi... Quoi ? Il y aurait un château dans cette forêt ? Un château ! Oh, j'aime pas ça ! Hum, ça doit être des bourgeois reculés de tout qui doivent vivre ici. Ou des sortes de no-life ! Bah, moi, j'ai peur ! Mais toi, t'es une poule mouillée ! C'est pas vrai, je suis juste plus prévoyant que les autres. Ah, derrière toi, un mort-vivant ! Ah non, je suis pas comestible ! Mangez pas, s'il vous plaît, maman, je leur a demandé ! J'ai pas eu poté pour le maire, moi ! Ah, 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 ah ! Ah, 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 ah ! Eh, 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 le con ! Il s'est fait niquer ! Ah, il s'est fait niquer ! Ah, il s'est fait niquer ! La ferme ! Allez, on va se détendre avec un bon film. Pas seul lecteur DVD portable. Eh, mets le truc avec l'humoriste qui a des cheveux blancs et qui aime le pipi caca ! Ah, le canarfe du bouc, ok. Après plusieurs heures à rigoler comme des signères, les trois potos décident de dormir. Hop, 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 pas plus que le bord ! Ah, ah, oh ! Bon, bah, Azidane, hein ? Oui, le campeur adore un drommage. Ah, je suis un peu fatigué, là ! Tu sais, j'ai mis un poil de pubis sur mon pastis, là, les gars ! Oh, il est minuit, le temps de se faire un bon petit film d'horreur ! Ah, non, 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 non ! Tarlouze ! Ah, bon, prenez vos sacs de couchage au lieu de vous friter ! Ça va, ça va ! Ah ! Benji, qu'est-ce qui se passe ? Là, là, dans mon sac, il y a des larves mutantes ! Mais t'as abusé, toi, là ! Fais voir qu'est-ce que... Erk ! Ces larves sont géantes ! Elles font bien 10 cm de long ! Passe ton couteau ! C'est un crèque, foiré ! C'est vraiment dégueulasse ! Je vais pas dormir de la nuit ! Je vais inspecter la tente ! Moi, j'en ai pas, je crois qu'il y avait que dans le sac de couchage de Benji ! Putain, encore la chance, tiens ! Je vais consulter mon bestiaire des insectes de la forêt pour voir si de tels immondices existent ! Alors, je te décris monstre ! Une grosse larve de couleur bleue avec des crochets acérés qui contient à tous les coups du poisson martel ! Il possède des griffes de couleur rose et des antennes violettes ! On peut voir aussi du sang vert d'âtre qui coule ! Eh, bah, tu sais quoi ? Rien que la façon dont cette bestiaire est décrite, je sais d'avance qu'elle est pas répertoriée dans mon livre ! Ouais ! Bon, est-ce que Benji va-t-il se décider à dormir ? J'ai peur, maman ! Oh là 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 ! T'as qu'à dormir avec ton épée et comme ça t'arrêteras de nous les briser ! Ouais, bon bah moi je suis crevé et je veux dormir tranquille ! Extinction des feux ! J'ai peur ! Ta gueule ! Bon maintenant, fermez-la et dormez ! Ah ! Benji ! Mais j'ai peur, je suis sûr d'avoir entendu un bruit ! Mais non, allez, endors-toi et pense à des bisounours ! J'arrive pas ! Bah tu vas compter les moutons et tu la fermes parce qu'on est tous fatigués ! Et toi, tu peux éteindre la musique ! Ouais, excuse-moi mec ! Hé, vous avez entendu ça ? Putain, l'autre qui s'y met, mais laisse-moi fiancé en paix ! Non, mais là j'ai entendu un truc là ! Allez, allez, dors ! Benji s'est déjà endormi, tu vois ! Hé, ok, mais je suis sûr d'avoir... Dors ! Malgré les remarques de Martin, j'étais sûr à ce moment-là d'avoir entendu un craquement qui venait de l'endroit où on l'avait mangé ! Je ne sais pas ce que c'était, mais je sentais que la nuit allait être longue ! Ah bah putain ! Toi aussi ? T'as entendu ? Ouais, y'a quelque chose qui rôde dans le campement ! Je vais réveiller l'autre ! Mais, pour quoi faire ? On va sortir de la tente et on va voir ce qu'il y a dehors ! Et ça va pas ? Je te rappelle qu'au départ, on a décidé de camper ici pour percer le mystère de cette forêt maléfique ! Prends ta torche et un couteau ! Je m'en fous ! Si je meurs, je te causerai plus jamais ! Ah, forcément, puisque tu seras mort ! Je réveille Benji ! Aïeux, mais je dormais bien là ! Qu'est-ce qui te prend, Chris ? Chut ! Prends ton épée et ta lampe ! J'avais bien raison, y'a des choses autour du camp ! Oh ! Euh, je crois que c'est évanoui là ! Tant pis, on fera sans se bouler ! Toi, t'es prêt ? Ah ouais, on n'a pas le choix ! Allez, sortons ! Ah, l'herbe est froide ! Forcément, on est pieds nus ! Allez, avance ! Je te jure que si tu éternues, je te fais bouffer ta lampe ! Oh là 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 ! T'as entendu ? Oh là là ! Tu le sens pas bien, hein ? Fais ! Fais ! Des loups verts ! Prends ton couteau ! Prends ton couteau ! Ah ! N'approchez pas ! N'approchez pas ! Ah, les loups, ils sont de couleur verte ! Ah, vous pouvez tuer ! Ça doit être de la même race que ces sortes de larves ! Allez, dégagez ! Pourquoi t'agis ton couteau dans le vide comme ça ? Ça sert à rien ! Je sais pas, moi ! J'essaye de me défendre ! Vite, vite ! Réfléchis, réfléchis ! Quel peut être leur point faible ? Quel peut être leur point faible ? Ah, merde ! Là, ça y est, j'ai trouvé ! C'est comme dans Van Lensching ! La lumière ! Regarde-moi ça ! Leurs corps se consument ! Il y a quelque chose qui tombe pas rond dans cette forêt ! Des larves bleues ? Et des loups verts ? Au moins, on a trouvé leur point faible ! La lumière ! Attention ! Il y en a d'autres ! Courons ! Dépêche-toi, Martin ! Ils sont juste derrière toi ! Dépêche-toi, Martin ! Ils sont juste derrière toi ! Je fais ce que je peux ! Ces trucs sont vachement rapides ! Je fais ce que je peux ! Ces trucs sont vachement rapides ! Et bien, gruille ton cul si tu veux pas finir en steak tartare ! Eh bien, gruille ton cul si tu veux pas finir en steak tartare ! Putain de pourri de chier ! Putain de pourri de chier ! Regarde là-bas, il y a une fleur violette ! Regarde là-bas, il y a une fleur violette ! Tu crois que c'est le moment pour raconter des conneries ? Tu crois que c'est le moment pour raconter des conneries ? Là, sautons dans cette crevasse ! Tiens ! Je me suis écorché de genoux ! Chut ! Ils sont pas loin ! Tu... Tu crois qu'ils sont partis ? Ouais, il me semble. On va sortir de ce trou. Les villageois avaient à moitié raison. Cette forêt n'est pas hantée. Mais ce qui est vrai, c'est qu'elle est remplie de monstres. On se croirait dans Resident Evil, là. Et merde, j'ai zappé Benji ! Ah non ! Grouillons-nous ! Et de retour au camping. Euh, Benji ? T'es là ? Les gars, c'est vous ! Ben oui, gros débile ! Tu veux que ça soit qui d'autre ? Eh bien, c'est que quand les monstres sont arrivés, je me suis réfugié sous ma couette et puis j'ai attendu. J'entendais des rugissements et j'ai aussi cru entendre une voix humaine. Une voix humaine ? Exactement. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'elle disait, mais je suis sûr que cette voix dirigeait les loups. Et je crois qu'elle a dit un truc du genre, cherchez un peu plus, ils ne sont pas loin. Alors là, soit t'as fumé le bédo, soit on se trouve dans une merde pas possible. C'est malheureux à dire, mais je crois qu'on se trouve dans la deuxième situation. En tout cas, je vous ai entendu gueuler comme des niais et j'ai aussi entendu les cris d'agonie des monstres. Déjà, les monstres, ce sont des loups-garous verdâtres. Et la lumière est leur point faible. Hum, je me demande bien qui a créé ces trucs ignobles. Je suis sûr que les larves et les loups sont de mèche. Ah, tu parlerais d'un genre de scientifique qui met au monde des animaux génétiquement modifiés ? Mais dans quel but ferait-il ça ? Hum, je ne sais pas. En tout cas, ce type doit être un hippie, vu la couleur de ses bestioles. Hum, dans quel but ? Éloigner les gens de la forêt ? La forêt, tu dis ? Attendez, attendez. Je vais consulter la carte. Hum, des sentiers... L'étrange château... Des arbres... Hum, avec ça, on est vachement avancé. Ah, chier ! Attendez, regardez l'emplacement de ce château. Il se trouve en plein milieu de la forêt. Lui et puis, les sentiers se rejoignent tous à lui. Hum, bonne remarque. Mais, alors, ça voudrait dire que tous ces monstres viendraient de cet étrange château. Après nuit mouvementée et un tour de garde épuisant, les trois podots se réveillent tant bien que mal. Allez, les mecs ! Allez, on se lève ! Allez, 8h30 ! Ah, putain, je dormais bien, bordel ! Hum, fais chier ! Allez, merde, le soleil s'est levé ! On va démarrer une nouvelle journée ! Putain, merde ! Hum, hum, hum ! Bon, allez, tant pis. Dernier recours. Ah, un loup-garou ! Ah, 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 ah ! Ben voilà, vous êtes levé. Bon, allez, au petit-déj ! Crevure ! Mince, mes pieds sont tout mouillés par la rosée du matin. En plus, j'ai la tête dans le fion, la galère ! Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon à manger au petit-déjeuner ? Moi, j'ai juste des BN et du chocolat. Je vais bouffer les restes de mon sandwich d'hier. Dès le matin ? Mais c'est dégueu ! Ben, j'ai rien d'autre. Bon ben, bonne bouffe alors ! Après leur petit-déj, pas super bon à bouffer. Mais, les aventuriers se préparent pour affronter l'inconnu. Bon, depuis l'attaque des loups-garous hier soir, je me suis dit qu'il faudrait un peu mieux sécuriser la zone de camp. Ouais, c'est vrai. On pourrait faire une barricade ? N'importe quoi ! Quelle idée débile ! Et toi, t'aurais quoi à proposer ? Pendant que c'était à moi de surveiller le campement ces nuits, j'ai réfléchi à un moyen de se protéger. J'ai donc étudié la carte et j'ai trouvé une sorte de petite falaise, pas loin du château. Ah, une petite falaise. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh ben, on va carrément tout déplacer et on va s'installer en hauteur. Judicieuses idées ? Comme ça, les loups ne pourront pas nous atteindre. Mais on va mettre deux heures à tout reconstruire. On s'en fout du moment qu'on est en sécurité. Allez, les mecs, on se bouge. À 11 heures, faut qu'on ait tout reconstruit. Ouais ! Après avoir passé une heure à remballer la tente et tout le bordel, les amis prennent la direction d'un sentier. J'ai mal aux pieds. J'ai des ampoules. J'ai soif. J'en ai marre. C'est long. Ça pue ici. C'est normal, le fameux château est à proximité. Je ne sais pas si ces résidents connaissent le mot poubelle, mais ils devraient les sortir plus souvent. Bah tiens, la falaise dont tu nous parlais est ici. Ah, elle a une forme bizarre. On dirait presque une falaise. Quelle déduction, Martin. Bon, on va l'escalader vaillamment. Et comment on va faire pour supporter tout l'équipement sur notre dos pendant l'escalade ? À ce moment-là, j'ai cru qu'on allait se pendre. Pour être sûr de ne rien abîmer, on a dû monter calmement chaque objet un par un. Benji, tu montes en premier et c'est toi qui va tout monter sans protester. Mais pourquoi moi ? C'est toi qui as le plus de force. Fais chier, merde. Tiens, prends mon sac. Allez, plus vite. Je ne suis pas ton esclave. Prends la tente. Ah. Le sac de bouffe. Les coussins. Attention, il y en a beaucoup. Ah, putain, mais tu en as fait tomber un. Ah, mais c'est fini, oui. Non, attrape mon lecteur DVD. Et tous les sacs de couchage. Voilà. Attendez, je vais tout monter en haut. D'accord. Oh, hisse. Oh, hisse. Oh. Alors ? Le sol est plat, c'est bon. Il manque quelque chose ? Non, non, c'est bon, je pense. On pourra monter avec les sacs restants. Ok. Oh, hisse. Oh, hisse. Eh bien, quelle vue on a ici. Cette atmosphère. Ce décor. Ces arbres. Ce parfum de... 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 De poubelle. Ouais. Eh bien, en attendant, on vient de finir de reconstruire la tente. Ah, ok. Bon, il est midi et demi. Je propose de manger et... Mais je rêve, on passe notre vie à bouffer dans cette saga MP3. Eh bien, euh... Mais pourquoi, en fait, c'est toi qui décide toujours tout ? Euh, c'est parce que... Euh, euh... Je suis le plus intelligent. Eh, ben voyons. Et qui te dit que tu es le plus intelligent ? Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de question pour un champion. Toujours un question pour un champion. Quelle est la superficie des Etats-Unis ? 9,6 millions de kilomètres carrés. Ouais ! On est la capitale de l'Australie. Candera. Oh, yeah ! Merde ! Troisième question. À quoi sert le théorème direct de Pythagore ? Il n'y a vraiment que des questions pour oeuvres. Euh... Ça sert à... Euh... Un, un, un... Qu'est-ce que tu as ? Ta gueule ! La suite après la pub. Eh, alors, tu vois ? T'es rien qu'un débile. Oh, vous me les brisez. Eh, Chris ! Tu vas où ? Visitez ce satané château. Eh, mais attend-nous ! J'ai fait un rêve merveilleux cette nuit. J'ai mangé des frites. Ah, il y a une grille. Ah, il y a une grille, impossible de passer. Dame Ned, je n'ai pas de dynamite sur moi. Sans ça, impossible de faire sauter le mur. En même temps, qui se trimballe avec de la dynamite, comme ça. Bon, contournons la grille. Aïe ! Aïe ! Mince, Martin ! Que se passe-t-il ? Ah, ma jambe ! Elle a été tranchée par un piège à loup. Mais, les amis, je meurs. Euh... Non, Martin ! Je vous laisse pas ! Eh, non, en fait, je déconne, j'ai rien. Le piège était tout rouillé. Aïe ! N'empêche, qu'est-ce qu'un piège à loup fait-il ici ? Si on suit la logique, on les utilise pour éloigner les loups. Ça voudrait dire que le château se protège des attaques des monstres. Et donc, ces résidents seraient de notre côté. Et alors, celui qui met au monde ces machins monstrueux se trouverait à un autre endroit de la forêt. Ça reste à vérifier. Hum, sinon je viens d'étudier ces nombreux pièges à loups. On dirait que l'emplacement de ceux-ci forme une sorte de chemin. Un chemin ? Hum, c'est vrai qu'on se crute bien. Eh bien, allons-y ! Là, j'aperçois une cabane là-bas ! Alors, c'est une cabane en bois, faite de planches. On peut voir une fenêtre dont les rideaux sont tirés. Rideaux qui sont marrons. Sur le toit, on peut voir aussi une cheminée qui laisse s'échapper de la fumée. Ça voudrait dire que quelqu'un habite ici. Alors, on frappe ? Mais, euh, ce serait un peu... On frappe ! Mais c'est dangereux ! Qui êtes-vous ? Ah, euh, bonjour vieillard. Euh, nous sommes, euh... Des aventuriers. Euh, vous m'avez l'air plus des chiards qu'autre chose. Euh, oui, bah, euh... Ça fait longtemps que je n'ai pas vu d'humain. Allez, rentrez ! Alors, on l'écoute ? Mais oui, il va peut-être nous donner à manger. N'en profite pas, gros lard. Ce type avait l'air âgé. Il avait un regard très profond et semblait étrangement déterminé à faire quelque chose. Asseyez-vous au coin du feu. Euh, merci, mais, euh, qui êtes-vous ? Je m'appelle Norbert. Je suis un chasseur. Un chasseur ? Et, euh, vous n'auriez pas posé des pièges à loups dans tout le périmètre ? Si, c'est bien moi. Pour me protéger de ces sales bestioles qui rônent la nuit. Ah, et, euh, vous savez quelque chose à propos du château, là-bas ? Hum, avant toute chose, j'aimerais bien savoir qui êtes-vous. Qu'est-ce que trois gosses font dans une forêt aussi dangereuse que celle-ci ? Eh bien, nous devons percer le mystère de cette forêt. Ou plutôt, maintenant, de ce château. Hum, je vois. Et, par curiosité, vous êtes ici depuis combien de temps ? Depuis que j'ai votre âge. Ah ! Quoi ? Mais ça doit faire au moins une cinquantaine d'années. Cinquante-quatre ans, deux mois et quatre semaines exactement. Eh bien... Et dix-huit heures. Wow ! Et quatre minutes. Mais, comment se fait-il que vous êtes là depuis si longtemps ? J'étais parti en camping avec des amis, comme vous. Pendant la nuit, des loups-garous nous ont attaqués. Je fus le seul survivant. Oh mon Dieu ! On s'est fait aussi attaquer par des loups-garous hier soir. Hum, vous avez eu de la moule, les neuges. Héhé. Mais alors, pourquoi restez-vous ici ? Vous auriez pu rentrer chez vous, sain et sauf ? Tout simplement parce que je veux me venger de la mort de mes amis. Quel homme ! Bref, enfin, attendre cinquante-quatre ans, vous avez sûrement déjà réussi à pénétrer dans le château. Pas vrai ? Négatif. Euh, mais euh, comment ça, négatif ? Négatif. Mais euh, vous n'êtes jamais entré dans ce château ? Négatif. Mais alors, qu'est-ce que vous avez glandé pendant ces cinquante-quatre ans ? J'ai attendu. Euh, vous avez attendu. Mais quoi donc ? J'ai attendu, et j'attendrai encore, jusqu'à ce que l'assassin de mes amis se décide à se montrer. Attends pendant cinquante-quatre piges, héhé, n'importe quoi. Eh ben, vous savez quoi ? Nous, on va vous laisser tranquille, et on va essayer de trouver un moyen d'entrer dans ce château. Euh, mais qu'est-ce qui vous fait marrer ? Vous, vous voulez entrer dans ce château ? Eh ben, c'est toujours mieux que d'attendre que l'ennemi vienne à nous. Euh, ne croyez pas que je n'ai rien fichu pendant ces longues années. Euh, attendez. Vous êtes déjà entré dans ce château ? Euh, disons plutôt que je sais comment y entrer. Eh bien, nous vous écoutons, Norbert. Mais il est hors de question que je vous le dise. Oh, fiché ! Allez, faites pas le vodradin, là. Dites-le nous. Négatif. Et contre des chocolats ? Négatif. Et contre un magnifique sac à dos ? Négatif. Et contre une revue porno ? Ah ! Bien tenté, mais je ne suis pas un pervers. Oui, mais en cinquante-quatre ans, vous devez... Non. J'ai décidé d'arrêter d'aider les gens. Comment ça ? Hein ? Vous n'êtes pas les premiers caillards à avoir le culot de s'aventurer ici. De nombreuses bandes de rigolos comme vous ont campé ici pour percer le mystère de ce château inaccessible. Eh ben... Inévitablement, ils trouvaient ma cabane. Et je les aidais. Mais dès que je leur avais indiqué l'entrée secrète, ces jeunes cons n'en ressortaient pas. Après une heure, je revenais à la trappe située derrière le château. Mais ils étaient déjà tous morts. Incroyable ! Ha ! Attendez ! Vous avez bien dit la trappe située derrière le château ? Eh ben, on y va ! Mais non ! Non ! Arrêtez ! Oh, diantre ! Encore des gamins qui vont mourir pour rien ! Voilà donc la fameuse trappe ! Quelle chance de l'avoir trouvée si facilement ! Dis plutôt que le vieux Norbert nous a indiqué malencontreusement cet endroit. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On entre ? Euh... Moi, je vais rester là pour protéger l'entrée. Mais t'es vraiment une chochotte ! Tu viens avec nous ! Tiens ! Ça, c'est bien joué ! Bon, allez ! En avant, les amis ! T'es peur ! Oh la vache ! Putain, mais qu'est-ce que ça de chlingue ! Ouais, putain ! On dirait un peu comme des égouts ! C'est sombre et ça fait peur ! Oh la 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 ! Et hop ! Alors, on se trouve dans une sorte de couloir très sombre et très humide. On peut voir aussi des multiples taches sombres sur les murs, ainsi que de l'eau croupique et dégagent une odeur assez malodorante. Et ben, pour avancer, il n'y a pas 36 solutions. Il faut aller tout droit ! L'ambiance est inquiétante ! J'ai mangé des frites ! Ah, je pense qu'on se trouve dans le souterrain du château. Il faudrait trouver un genre d'escalier pour accéder au rez-de-chaussée. Ouais, c'est vrai. Tiens ! Il y a une grosse porte au fond du couloir. Une grosse porte en acier. Elle est par endroits rouillés, la poignée est ronde et semble usagée. On peut voir aussi des joints métalliques qui retiennent cette porte au mur tout pourri. Il y a aussi une trace sombre par terre. Ça ressemble vaguement à des vomissures. Super ! Je crois qu'on va s'arrêter là. Tiens donc ! Il me semble entendre quelque chose qui provient de derrière la porte. Benji, tu restes ici ? Mais euh... Bon alors, qu'est-ce qu'on fait ? On ouvre la porte ? Euh, je reste en arrière pour euh... Je sais ! C'est toi qui va l'ouvrir ! Mais non, non, non ! Mais pourquoi moi ? Il faut bien que tu serves à quelque chose. Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé un zombie avec un cerveau. Bah non, mais... Attention! Ils vont attaquer! Bande de bandeurs, les pires repères, comme les lourds, on s'ouvre à la queue, chasse, bravée! Ah, pour les mante-dieux! Hé, mais c'est le mieux! Hé, vas-y, pute-les tous! Ramasse, ramasse, tiens! Oh, ta gueule, et on a le tout! Au pays de Candide, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rire, il y a des méchants et des gentils. J'ai une histoire et... Oh, eh ben, merci! Vous nous avez sauvés, et puis... Ça n'est rien, c'est juste que... Bon, j'en ai assez de voir des aventuriers mourir par ma faute. Euh... Je vais vous aider, et on va vaincre le cinglé qui vit dans ce putain de château! Ouais! Comme on dit, ça va chier! Eh ben, en avant, il faut monter au rez-de-chaussée. Ah, une autre porte se dresse devant nous. Elle est bien différente de la précédente. C'est vrai! Elle a dû être taillée dans un bois de rare qualité. Ape-t-le-au de mes deux! Hé, 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 hé! Oh! Alors ça, c'est incroyable! Un rez-de-chaussée! Mais t'es con! Ce qui est incroyable, c'est cette... décoration! On dirait un véritable château! Euh, en même temps, on est dans un château! Ouais, mais là, on se croirait au 17ème siècle! Hé, allez les gosses! C'est pas comme si un serviteur royal n'est à paraître! Et puis que... Salutations, noble voyageur! Ah, tu disais, vieillard? Bon, Dieu de merde! Mais vous êtes un... Je suis le serviteur du roi! Le serviteur du roi? C'est cela! Euh, mais de quel roi? Ah! Eh bien, euh... Je ne sais pas, on m'avait dit de venir pour apporter un peu d'humour. Ah! Un peu d'humour! Euh... Oui, euh, bon, euh... Je crois que je vais y aller, hein! Euh, salut, hein! On se reverra! Mais qu'est-ce que c'est que ce château de fou? C'est vrai que... C'est pas commun de voir un mec du 17ème siècle! débarquer comme ça! Ce château est bizarre! Et pendant ce temps, quelque part dans le château... Maître, des intrus ont pénétré dans votre humble demeure! Eh bien, éliminez-les! Oui, mais... Que faire? Envoyez la chimère numéro 8! La chimère numéro 8? Vous... Vous êtes sûr? Oui, absolument! La chimère mi-humain, mi-canard! Mais... Mais... Elle est complètement inoffensive! Regardez! Oui, 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 oui! Oui, 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 oui! En plus, elle a l'air bête! Alors, libérez la numéro 21! La chimère mi-tortue, mi-lapin? Mais celle-ci aussi est... Alors, la 18! Celle-ci a été dévorée par vos lapins zombies! Oh! Et pendant que ces curieux personnages conspirent d'une façon... Disons ridicule, nos aventuriers empruntent l'escalier qui mène au premier étage. Ah! Ah! J'en ai marre! C'est crevant! Cet escalier ne s'arrêtera donc jamais! Ah! C'est vrai que... Ouh! C'est vrai qu'il est haut! Et on est toujours au rez-de-chaussée! Attendez! C'est sûrement un leurre! Un leurre? Comment ça? Eh bien, en fait, l'escalier est coulissant. On fait sûrement du surplace depuis tout à l'heure! Quoi? Mais c'est complètement con! Non! C'est plutôt malin! Il faut trouver un moyen de monter sans passer par cet escalier! Hé! Il y a une porte là-bas! Quel genre de porte? Une porte en bois! Ha! La question inutile! Restez en arrière! Je l'ouvre! Un couloir disparaissant dans les ténèbres! Délire! C'est bizarre! J'aurais cru que ce château était un peu plus dangereux que ça! Ouep! Tiens, j'y pense, Norbert! Comment avez-vous trouvé l'entrée secrète du château? Oh! Eh bien, je cherchais des racines à manger et je suis tombé par hasard sur cette trappe! Et vous avez fait quoi ensuite? Ouf! J'ai jeté un coup d'œil! Mais quand j'ai vu que ce souterrain était peuplé de zombies, j'ai préféré refermer la trappe! Eh ben! Comment vous comprendre? Eh! Vous avez entendu? Quoi? Euh... Arrêtez de me faire peur! Encore! Qu'est-ce que c'est que cette farce? Oh! 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 Là! Les enfants! Il y a une ombre étrange! On va le buter! Mais... C'est un fantôme! Euh! Qu'est-ce qui vous fait rire au juste? Non! Hein! C'est rien! C'est juste... Votre drap blanc! C'est sûr! Les grosses fleurs oranges sur les bordures du drap, c'est pas terrible! Ah! Ah merde, je me suis trompé de draps ! Hé 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 hé, c'est trop con ! Oui bah, ça va vous... Attendez, je vais changer de draps et... Attrapez-le ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Arrêtez, 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 arrêtez ! Arrêtez, 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 arrêtez ! Oh, j'utilise son drap ! Heu, mais qu'est-ce que vous me voulez ? Dis donc, vous êtes pas chiés, vous ? Ouep ! Heu, comment ça ? Bah, vous vous déguisez en fantôme, vous essayez de nous faire peur et après vous vous demandez qu'est-ce qu'on vous veut ? Heu, vous êtes qui au juste ? Heu, je ne suis personne. Vous avez l'air de bien connaître ce château. Et comment tu le sais ? Heu, bah, je sais pas. Mouais... Alors, vous voulez bien me lâcher maintenant ? Bah, on veut d'abord savoir, qui êtes-vous ? Heu, je suis un employé du Docteur Jawelmoff. Le Docteur Jawelmoff ? Un bourgeois de mes deux ! Mais qui diable est-il ? C'est, heu, c'est le maître du château, hein ! Ah ! Ouais, ouais, et puis c'est l'inventeur des chimères ! Les chimères ? Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie ? Un goût d'apérimé ? Un alcool irlandais ? Un batiscaf ! Quoi ? Vous ne savez même pas ce que c'est des chimères ? Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Heu, 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 les cons, heu ! Aïe ! Je te rappelle que t'es attaché ! Non, non ! Pas la tête ! Pas la tête ! Aïe ! Aïe ! Non, non ! Arrêtez ! Aïe ! Aïe ! Arrêtez ! Arrêtez ! Les chimères sont des fusions entre différentes espèces vivantes. On peut aussi utiliser les animaux et les modifier génétiquement. Ah haaa, euh, heu, 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 heu. Comme des louvers, par exemple ? Oui, oui, c'est exactement ça, des louvers. Ce sont les créations favorites du Docteur Jawelmopf. Donc là, on est sûr que les monstres sont lâchés depuis ce château ? Heu, oui... Où est-ce qu'on peut trouver ce Docteur Jawelmopf ? Eh bien, j'en ai aucune idée. Mauvaise réponse... Aïe ! Aïe ! Ah, je vais vous le dire. Sage décision. Le docteur Jawelmopf se trouve au 18ème étage. Au 18ème ? Ce château est incroyablement grand. Oui, il y a en tout 18 étages. Et le docteur se trouve au 18ème étage. Ouais, ben, vous pouvez pas dire simplement qu'il est au dernier étage. Nous avons récolté assez d'informations sur ce type. On s'arrache les petits. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait de lui, alors ? On pourrait le pendre par les pieds. Quoi ? Eh, on pourrait aussi le balancer des 18ème étage. Comment ? Pour lui tirer dans les jambes. Ah non, 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 non. Laissez-moi vous guider jusqu'à l'entrée du docteur Jawelmopf. Ouais, ok. Mais pas d'embrouille. Alors, vous avez trouvé ces intrus ? Eh bien, euh, non. Mais comment ça ? Bah, c'est que, euh, vous n'avez rien demandé, alors, euh, on n'a rien fait. Eh bien, qu'attendez-vous ? Envoyez la chimère numéro 8. La, la, la chimère numéro 8 ? Vous êtes sûr ? Certain. Je ne laisserai pas cette bande de crevure souillée, mon majestueux château. Bon, bah, eh bien, la numéro 8, alors. Et pendant ce temps, les aventuriers marchent, 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 encore, 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 et encore. Eh, on n'avance pas, c'est chiant. Vas-y. Eh, vous êtes sûr que c'est par là, euh, truc ? Ah oui, en fait, c'est quoi votre nom ? Ah oui, c'est vrai qu'on ne s'est pas présenté, je suis Gérald. Eh bien, dites-moi, Gérald, ça fait combien de temps que vous êtes au service du docteur Jaouel Moff ? Eh bien, ça fera 15 ans bientôt. Ah ouais, quand même. Mais en fait, c'est arrivé comment ? Enfin, je veux dire, comment avez-vous trouvé ce château, et comment avez-vous été accueilli ? Eh bien, bonne question, petit. En fait, je faisais du camping tout seul, et puis... Encore un campeur ! Et comment ça, tout seul ? Oui, disons qu'à l'époque, je n'avais guère d'amis. Eh, 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 eh. Euh, ouais, ouais. Enfin, une nuit, j'ai vu un étrange homme approcher de mon campement, alors j'ai pris peur. Puis, il m'a proposé des bonbons. Eh, des bonbons ? Ouais, ouais, des bonbons. En fait, c'était le docteur Jaouel Moff. Et puis, il m'a dit qu'il y en avait d'autres dans son château, alors je l'ai suivi. Eh, 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 eh. Qu'est-ce qui vous fait rire ? Non, rien. C'est juste que c'est assez louche, votre histoire. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Eh bien, il m'a emmené dans son laboratoire, et il m'a montré ses projets scientifiques. Ensuite, il m'a demandé si je voulais rester vivre ici. Eh bien, je lui ai dit oui. Eh, 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 vos parents dans tout ça ? Oh, vous savez, c'est des gros alcooliques adorants, alors vous comprenez. Ce docteur Jaouel Moff est vraiment rusé. On vit vraiment une aventure débile. Eh sinon, Gérald, il y a d'autres gens comme vous. Ah, à vrai dire, je ne sais pas vraiment, ce château est vraiment immense. Ah, dis donc, il ne se passe vraiment rien. C'est vrai que... Eh, c'était quoi, ça ? Oh là là, c'est la chimère numéro 8. La chimère numéro 8 ? C'est la chimère la plus puissante du docteur. Elle est capable de chanter exactement comme Dorothée. Oh mon Dieu, il faut absolument se tirer d'ici. Oh non, I did, oh non ! Oh, ma tête ! Oh, ma tête ! Oh, où est-ce qu'on a atterri ? Ah, Martin, c'est toi ? Tu veux que ça soit qui d'autre ? C'est vrai qu'avec ta voix de pédale, on te reconnaît très facilement. Crève ! Bon alors, où est-ce qu'on se trouve ? Bah, on est dans le noir et ça pue la gerbe. Merk ! Benji ! Norbert ! Vous êtes où ? Ah oui, je les avais oubliés, eux. Bah, pas moi ! Benji ! Oh ! Apparemment, on est juste tous les deux. Eh, je crois qu'on se trouve dans une sorte de cellule de prison. Hein ? Ouais, j'ai touché un truc qui ressemble un peu à des barres en fer. Ah, j'en ai marre du noir. Eh, mais attends, j'ai une lampe. Haha, j'avais oublié qu'elle était dans ma poche. Hé, 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 hé. Ouais, comme tu dis. Ha, ha, ha. Bon allez, allume-la au lieu de croisser. Oh ! C'est alors, les murs ressemblent couverts d'excréments. Hum, mais dis-moi, c'est magnifique ? Erg, je préfère encore éteindre la lumière. Ah non, hein ! Bon allez, cherchons un moyen de se casser d'ici. C'est dégueu. Moi, j'ai des pépitos au chocolat. Oui, c'est sûr, avec ça, on va scier les barreaux. Hé ! Hé, t'as entendu ça ? Arrête, la dernière fois que tu nous as dit ça, une chimère dégueulasse nous a chanté du Dorothée. Ah non, pas Dorothée ! Ça approche, ça sent mauvais. Hein, ça va, hein ? Gérald ? Ouais, j'ai atterri dans une fosse à Purin, misère. Merk, une fosse à Purin ? Dans une prison ? Exactement, c'est pour que nous mourions de faim et que nous soyons obligés de bouffer de la merde pour survivre. Alors, si je comprends bien, on veut nous tuer, mais on veut aussi que nous ne mourrons pas en nous donnant de la merde à bouffer. Euh ouais, c'est une autre invention du docteur Jawelmoff. Hum, dis donc que j'ai hâte de le rencontrer. Si on survit d'ici là ? Hé, vous là ! Mais, c'est qui encore ce taré ? Les révélations sur ce nouveau personnage seront faites durant l'épisode suivant. Ah, c'est pourri ! Maintenant, dirigeons-nous vers l'endroit où Benji et le vieux Norbert ont atterri. Hé, réveille-toi ! Hé, les gamins ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On s'est fait avoir par une chimère. Ah oui, la chanson de Dorothée. Ah, n'en parle pas de cette poufiasse. Où est-ce qu'on est ? Hé, c'est carrément la classe. Il semblerait que nous nous trouvions dans un salon. Et quel salon ? On dirait une pièce tout droite sortie de Versailles. Fautant le camp. Bonjour. Hé, vous êtes qui, vous, donc ? Je ne suis qu'un simple serviteur du docteur Jawell-Meuf. Une grosse loque, un larbin, une tâche, un morpion, un esclave, une traînée, une... Oui, bon, on l'a compris, hein. Mon devoir est de vous emmener dans le laboratoire du grand docteur Jawell-Meuf. Très bien, j'ai deux mois à lui dire, moi. Ah oui, on vous a aussi retiré votre fusil. Vous pourriez blesser quelqu'un avec ? Ah, chier ! Et où est-ce que sont logés nos amis ? Ah, vous voulez parler de ces déchets ? Quoi ? Un petit avec des cheveux hérissés et un binoclaire. Euh, oui, oui, c'est bien ça. Bah, on les a foutus dans la fosse à Purin. Quoi ? Et pourquoi pas nous ? J'en sais rien. C'est le grand docteur Jawell-Meuf qui décide. Par tous les forêts, bouffleurs d'orties. Ils sont sûrement dans la... dans la... Oui, ils doivent sûrement patauger dans la merde. Hurc ! Allez, suivez-moi. Ne perdons pas de temps. Maître, les intrus sont arrivés. Ah, très bien. Ça faisait quand même deux heures qu'on les cherchait. Ah non, non, ça fait pas deux heures, hein. Parce que l'épisode, il dure même pas... 20 minutes, alors vous savez... Oh, t'importe ! Alors, où sont les intrus ? Bah, ils sont juste devant vous. Oh, ça schlingue ici ! Oui, c'est sûr. On dirait qu'un sanglier a déroulé ses entrailles et qu'il les a fait sécher au plafond pour que ça pue les raccrever mélangés à du wasabi. Taisez-vous, vieillard ! Eh, mais qu'est-ce que vous nous voulez au juste ? Je vais... Vous tuer ! La suite au prochain épisode. Eh ! Bah quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que cette fin foireuse ? Bah tu sais, c'est pour le suspense. Ah ! Alors, si vous voulez savoir qu'arrivera-t-il à Benji et à Norbert, si Chris et Martin vont sortir de la fosse à Purin, si Mireille Mathieu va encore sortir un CD, si les hamburgers à McDo seront toujours aussi dégueulasses, rendez-vous à l'épisode 5 ! Il y a des moments dans la vie où le moral est au plus bas. En général, c'est quand c'est l'heure de mourir, comme ce qui va peut-être nous arriver à moi, Martin et Gérald. Un monstre ignoble se tenait face à nous et nous interpella avec son haleine semblable à l'odeur des déjections humaines. Eh ! Vous, là ! Qu'est-ce que vous nous voulez ? Dis-je une voix courageuse. Vous avez rendez-vous avec le docteur Jamalemoff. Suivez-moi. Putain ! Gérald, qu'est-ce que c'est que cette horreur ? C'est une des chimères préférées du docteur. La chimère bis-en-bi, mi-Arthur. La chi... Euh... La chimère bis-en-bi, mi-Arthur ? Ouais. Arthur, comme celui-là ? C'est un scandale, cette émission ! Qu'est-ce que c'est ? Arthur, s'il vous plaît ! Nous décidâmes finalement à suivre cet individu, disons, grotesque. De toute façon, la situation dans laquelle on se trouvait ne pouvait pas être pire. Enfin, si, mais bon... Le docteur m'a sûrement ouvert une grosse surprise ! Vous allez adorer ! Et quel genre de surprise ? Si je vous le dis, c'est une surprise ! Ah ouais ? Forcément. Euh... Dites-moi. Oui ! Euh... C'est quoi toutes ces choses-là en cage ? Ce sont... Les inventions du docteur Jawellmuff. Euh... C'est dégueu ! Non ! C'est magnifique ! Euh... Chacun son point de vue. Nous voilà devant l'antre du docteur Jawellmuff. Euh... C'est moche. Euh... Les copains ! Mais ce serait pas ce gros boulet de Benji ? Et ce vieux grincheux de Norbert ? Euh... Oui, c'est bien un nœud. Ah ! T'étais là, Gérald ! Je t'avais zappé, moi ! Eh... Oui ! C'est vrai que je n'étais pas très causant, parce que je réfléchissais à un moyen de s'échapper de cet endroit. Eh... S'échapper ? Mais... Je vous dérange, peut-être ? Ah ! Eh... C'est qui encore, lui ? Je suis le grand... Le magnifique... Euh... L'extravagant docteur Jawellmuff ! C'est terrifiant ! Euh... Ouais... Trembler devant lui ! Ta gueule ! C'est moi qui parle ! Ah... Ça fait peur ! Euh... Mais, docteur ! Qu'allez-vous nous faire ? Comme je l'ai dit à la fin de l'épisode 4, je vais vous tuer ! Mais voyons... Et comment ? Vous allez peut-être demander à ces résidus d'animaux de nous bouffer ? Heu... 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 Non ! Je vais vous attacher ! Vous attacher ? Eh... Envers ! Relâchez-moi ! Qu'est-ce que vous faites, espèce de taré ? Je vais vous torturer lentement, avant de vous arracher tous les membres, un par un. Euh... Rien que le fait de vous arracher les bras, c'est pas déjà une forme de torture ? Allons, Gérald ! Souviens-toi à l'été dernier ! Quoi ? Mais... Non ! Pas cette torture-là ! Non ! Mais de quoi parle-t-il ? J'ai peur ! Qu'on amène la chaîne Ify ! Oui ! Tout de suite ! Qu'on amène la chaîne Ify ? N'importe quoi, cette saga ! Voici la grande jeune fille du docteur Jawelmoff ! C'est la mienne ! Merci, on avait compris ! Hum hum ! Mais vous allez nous faire quoi ? Vous verrez ! Heu... 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 J'en ai marre ! Les gars, le rituel va commencer ! Vous avez intérêt de résister si vous ne voulez pas mourir ! Non, Benji, je t'interdis de mouiller dans ton benne ! Ça va être dur ! Ha 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 ! Vous êtes prêts ? Euh... Non ! Première piste... Écoutez-moi ça ! Quoi ? Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Non ! Non ! Pas ton biodeur ! C'est horrible 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 ! Heu... Heu... Alors... Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Heu... C'est une main ! Arrêtez ! Les jeunes de bonjour font vraiment n'importe quoi ! Alors... Vous allez parler ? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise ? Non ! Non ! On ne dira rien ! En même temps, on n'a rien à dire ! Je vois... Vous êtes plus courageux que je ne le pensais... Esclaves ! Deuxième piste ! Oui, maître ! Prenez ça dans les dents ! Hmm... Belle de moi seule ! Oh non ! Pas ça ! C'est guère ! Non ! Oh non ! Arrêtez ! C'est bon 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 ! Alors ! Ha 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 ! Je crois que mes tampons ont été détruits ! Heeeeh ! Pareil pour moi ! Heeeeh ! Heeeeh ! Heeeeh ! Heeeeh ! Heeeeh ! On ne me dira rien ! Heeeeh ! Et si je mets ça ? Quand je resterai ! Ta meilleure amie ! Nan ! Nan ! Pas l'ouïe ! Nan ! J'en vais pas le voir ! Heeeeh ! Heeeeh ! Heeeeh ! Heeeeh ! Heeeeh ! Heeeeh ! J'ai perdu connaissance ! Heeeeh ! Heeeeh ! Allez ! A vous et les enfants ! Mais bordel ! Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise quoi ? Heeeeh ! On a rien à vous dire ! On voulait juste visiter ce château ! Mensonge ! Et en plus, arrêter ça, c'est stressant ! Les enfants, stop ! Regardez ! Gérald a l'air bizarre ! Quoi ? Heeeeh ! Heeeeh ! Heeeeh ! Heeeeh ! Heeeeh ! Gérald ! Qu'est-ce qu'il lui prend ? Heeeeh ! Heeeeh ! Heeeeh ! Heeeeh ! Dame Ned ! La torture l'a réveillée ! Quoi ? Mais qu'est-ce que vous racontez ? Ouais, ça commence à être lourd ! Les clans peintes qui débarquent de nulle part et qui se bidonnent pour pas un rond ! Vous n'y êtes pas du tout, les gosses ! Comment ça ? Oh, la ferme, toi ! Quand j'ai rencontré Gérald, j'ai pensé qu'il ferait un fils idéal ! Un fils idéal ? Oui, bon... J'étais pas assez beau pour me trouver une meuf et je voulais absolument avoir un gosse ! Donc c'est pour ça que j'ai adopté Gérald ! Ah... Vous n'avez jamais eu de femme ? Hein, ça m'étonne pas que vous restiez cloîtrés dans l'ombre, là ! On vous voit même pas ! Oui, bon... Je reste dans l'ombre parce que ma voix résonne et ça me donne un genre... Ah oui, ça vous donne un genre ? Merde ! On s'éloigne du sujet, là ! Ben, reprenez alors ! Je disais donc que quand j'ai rencontré Gérald, j'ai pensé qu'il ferait un fils idéal ! Mais celui-ci est atteint de schizophrénie et dur d'élever un tel spécimen dans ces conditions ! Ah... Gérald, schizophrène maintenant ! N'importe quoi ! Tout ce qu'il fait, c'est rigoler tout seul dans le vide comme un pélo ! Non, sa schizophrénie le transforme en un surhomme ! Sa force se multiplie ! Il a les yeux rouges ! Comme s'il s'était fumé un ponchoin ! Même Superman se ferait dessus ! Ah bah merde alors ! Ça aurait été bien qu'il rentre dans notre équipe ! Eh ! N'oubliez pas d'abord que je dois vous tuer ! Ah merde, j'avais oublié ça ! Mes enfants, regardez ! Il a réussi à se boublier ! Eh ! Mais qu'est-ce que tu es ! On va pas ! Eh ! Eh ! Eh merde ! Reviens ! Reviens ! Reviens ! Ha 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 ! Inutile les morveux ! Il ne fait pas la différence entre ses amis et ses ennemis ! Ha 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 ! Même que... Aïe ! Aïe ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Aïe ! Aïe ! Mais qu'est-ce qu'il prend ? Ha ! Bah vous venez de le dire ! Il fait plus la différence entre ses amis et ses ennemis ! Ah mais non ! Ha ha ! Aïe ! Mais... Aïe ! 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 Maître ! Ah ! Bande d'abrutis ! Aïe 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 ! Dites les gars ! Profitons de cette occasion ! C'est le moment de se faire la malle ! Eh mais comment tu veux qu'on se taille d'ici ? On est enchaînés ! Eh ! Il suffit juste qu'on les brise nous-mêmes ! N'importe quoi. Ça y est ! Hein ? Impossible ? Comment t'as fait ? C'est simple. Dans les films, quand le héros de l'histoire se retrouve enchaînés, les chaînes se cassent toujours à l'instant même où le perso principal essaye de les briser. Vraiment n'importe quoi, cette histoire. Vite, Martin. Libère-nous. Et voilà. Et maintenant, taillot, les mecs ! Ah, arrête de me frapper ! Aïe ! Ah, non ! Non ! Les prisonniers ! Arrêtez-les ! Arrêtez-les ! Merde, on s'est fait griller ! Courez, les mecs ! Libérez les chimères ! Mais quelle chimère, maître ! Oh, la numéro 21, 22, 48, 18... Oh, et puis, libérez les poutes, mais attrapez-moi ces raclures de bidets ! Ah, non ! Aïe, lâche-moi ! J'ai récupéré mon fusil ! Ah, c'est trop con, il était posé juste sur une chaise ! Hein, c'est trop facile ! Ah, enfoiré de chers ! Ah, merde, tu vas pas recommencer avec cette musique, là ! Eh, excuse-moi ! Eh, bon, mets-nous plutôt une musique plus appropriée, merde ! Ça va, ça va ! Ramasse ! Ramasse ! Ramasse ! Ramasse ! Il nous rattrape ! Il sent trop rapide ! Tenez bon, les amis ! Ah, t'es là, toi ! Je croyais qu'il était dans les vapes ! Heureusement que je me suis réveillé, hein ! Vous allez me laisser tomber ! Hé, hé, hé ! Ah, il est très mûché ! Oh, t'es vraiment un boulet ! Partez, les amis ! Je... Mon dieu de merde ! Mais non, c'est rien ! Il nous a fait le coup avec un pied jaloux ! Vous allez voir, il va se relever et... Tiens ! Allez, relève-toi la tapette ! On s'arrache ! Hé, je peux vous sortir d'ici ! Hein, c'est quoi encore ? Je vends les objets magiques ! Les objets magiques ! Mais non, c'est de l'arnaque ! Allez, on y va ! Et qu'est-ce que tu vends ? Babouche, pas chère, pas chère ! Attends, mais quel abruti ! Mais qu'est-ce que tu veux foutre avec une paire de godasses ? Courez ! Les chimères arrivent ! Ah, c'est bon, ça fait au moins 4 fois qu'on dit courir ! C'est lourd à la fin ! Les amis ! Un cul-de-sac ! Adieu, la vie ! Adieu, les amis ! La lumière divine apparaît ! Nous allons partir sur le chemin de la mort ! SAUTEZ ! Quoi ? Mais t'es taré, on est au 18ème étage ! SAUTEZ ! Vous mourrez ! Yeah ! À cet instant précis, dans une forêt assez moche, des cris provenant d'un groupe d'aventuriers peu crédibles résonnent dans la noirceur sombre de la nuit. Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Ça y est, on est mort ? Je ne pense pas, je sens encore l'odeur des poubelles du château ! Eh bien, quelle chute ! Heureusement qu'on a atterri dans les buissons ! Sinon, à l'heure qu'il est, les auditeurs sont en train de nous ramasser à la petite cuillère ! Aïe ! Je crois que je me suis pété une jambe ! Ça m'aurait étonné aussi ! Bon, allez, viens par là ! On va t'aider à te lever ! Je vais rentrer chez moi ! T'es vraiment lourd, tu sais ça ! Ça se voit que t'as pas vécu 54 piges dans une forêt, toi ! Eh, finalement, Gérald, il est resté là-haut ! Oh, c'est dommage, il était plutôt sympa ! Sympa, sympa, il était quand même schizo, hein ! Ouais, mais moi j'aimais bien le frapper ! Mais ça aurait été bien qu'il vienne avec... Gérald ! Super ! Il nous a finalement rejoint ! Plus un pas, gamin ! Eh ? Restons sur nos gardes, il est peut-être encore taré ! Eh là, il pourrait te foutre sur la gueule, et ça, c'est pas le top ! Écoutez ! Oh, mais euh, bordel, chier ! Putain, quelle chute ! Gérald, vous allez bien ? Ouais, ouais, ça va, ça va ! Au fait, excusez-moi pour tout à l'heure, j'ai un peu pété une durite, vous auriez pu vous blesser ? Non, non, au contraire, ça nous a bien aidé ! Nous restons pas là, il est temps de regagner le campement ! C'est vrai, c'est vrai, les monstres peuvent rappliquer d'une seconde à l'autre ! Nous nous mîmes donc en route vers notre destinée, euh, enfin, vers notre campement. Norbert gagna sa cabane qui se trouvait au pied de la falaise sur laquelle était nichée notre tente. Nous nous décidâmes donc à dormir, mais un problème se posait. Gérald ! Bon, qu'est-ce qu'il y a ? Arrêtez de me zioter comme ça, c'est stressant ! Oui, mais un problème se pose, on doit dormir. Mais, les gars... Bah, et où le problème ? Euh, le problème, c'est toi. Moi ? Bah oui, toi. Et c'est quoi le problème ? Eh, je suis fatigué. Bah, c'est que t'es schizo, alors on ne sait pas quand tu pourrais devenir dingue. Euh, et alors ? Les gars, je veux dormir. On ne peut pas exclure la possibilité que tu deviennes ton autre toit en pleine nuit et que tu nous zigouilles. Les gars, je veux dormir ! La gueule ! Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, on n'a pas le choix. Gérald, on va t'attacher. On va l'attacher ? On va m'attacher ? On va l'attacher ? Euh, on va l'attacher ? Euh, euh, je m'en vais, regardez, je m'en vais. C'est ça, on va t'attacher. On va l'atta... Martin et moi commençâmes donc l'attachement de Gérald. Ou l'attachage. Enfin, bref. On attacha Gérald contre un arbre près de la tente. Peu après, la nuit tomba. Et il fallait dormir. Ah, mais détachez-moi, merde ! De taré ! Ah, allez, quoi ! Bon, eh bien, bonne nuit, Gérald. Nous, on rentre dans la tente. Oh, mais qu'est-ce que je vois là, devant moi ? Mais, ce sont de superbes sacs de couchage. Hum, qu'est-ce qu'ils ont l'air douillets. Je sens qu'on va bien dormir. Pas vrai, Gérald ? Oh, excuse-moi. J'avais oublié que tu étais attaché. Ah, espace de... 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 Ouais, ouais, c'est ça. Good night. C'est notre deuxième nuit, déjà. Ouais, moi, je trouve qu'un jour, il s'est quand même passé pas mal de trucs. Ça, oui. On a failli se faire zombifier la cervelle. On a manqué le peu de tomber dans une fosse à purin. De se faire bouffer un bras par des monstres aussi féroces qu'un pigeon voyageur. Est-ce que c'est dangereux, un pigeon ? Hum, on a failli se faire liquider par un docteur salique. On a aussi... Stop, 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 stop. Ah, c'est fou, qu'est-ce que tu peux être chiant ? Et si on se regardait un petit DVD pour se détendre ? Ouais, et ben moi, je peux me détendre, mais d'une autre manière. Pas mal. Écoute celui-là. Je vais donc vous épargner cette scène assez... Disons, assez puéril. Pour vous emmener vers la lésire de la forêt. Là où a commencé l'aventure. Alors ce serait ici, la fameuse forêt hantée ? Mais il faudrait s'assurer qu'elle soit vraiment hantée, cette forêt. Eh bien, pour s'en assurer, il suffit d'y entrer. Mais laissons de côté ces mystérieux personnages et regagnons l'attente de nos aventuriers où il se passe des choses beaucoup plus intéressantes. Obligé de leur mettre un coup de pied dans le cul pour éviter la bichille ? Putain, mais arrêtez, lui ! Ah, ferme ! Merde, on a même plus le droit de se détendre tranquille. Ah, c'est moi, la salope sauvage, je sais ce que c'est. A la salope sauvage, à la salope sauvage, à la salope sauvage, à la salope sauvage... Les gars, je veux dormir ! Va crever, fainéasse ! Bon, restez là deux secondes, les mecs. Je vais sortir, et je vais m'occuper de lui. Pourquoi t'emmènes ce gros bâton avec toi ? Tu verras bien. Voyons ça. Alors, c'est fini le bordel ? Ça dépend, si vous me détachez... Tu peux toujours courir. Maintenant, tu vas la mettre en veilleuse, parce qu'on veut voir la fin de notre DVD. Et si je veux pas ? C'est mon bâton dans la gueule. Euh... Euh... Bon, bah... Ok, je la ferme. Bien, tu as pris la bonne décision. Eh, en même temps, j'avais pas le choix, hein ! Je te souhaite une bonne nuit ! C'est drôle. 4 heures, 36 minutes et 28 secondes plus tard. Aux allentours de 2 heures du mat', quoi. Les gars, y'a Gérald qui recommence. Ah non ! Putain, mais qu'est-ce qu'il veut encore ? Il a juste envie de dormir avec nous, mais c'est beaucoup trop dangereux. Tant pis, je lui avais prévenu que la prochaine fois, c'était dans la gueule. Attends, attends, attends ! Hé, on vient avec toi, hein ! La nuit, la forêt, elle peut être dangereuse. Ok, bon allez, c'est parti. Benji, tu te bouges le cul, sinon je m'en charge à ta place. Désolé, Gérald, je t'avais prévenu. Je m'élançai à la manière d'un bourreau et assénais le cou sur le crâne du pauvre Gérald qui se débattait comme un affreux petit gnome des forêts. Bon, ça existe pas, les gnomes des forêts, mais j'avais envie de le dire. Oh, bah dis donc, tu vas pas de ma morte ! It was necessary, Martin. Pourquoi tu parles anglais ? Hein, euh, euh, je sais pas, j'avais envie. Attendons qu'il reprenne ses esprits. Euh, euh, euh... Soit il est simplement sonné, soit on a descendu sa capacité cérébrale à celle d'un escargot écrasé sur la route. Oh, mais vous êtes taré ! Qu'est-ce que j'avais dit ? Si tu l'ouvrais encore, c'était dans la... Mais je ne croyais pas pour vous faire chier ! Alors pourquoi ? Regardez en bas de la falaise ! Mais... mais c'est... Parce que, euh, là, ça a l'air dangereux, quand même. Putain, mais tu vas pas t'y mettre, toi aussi ! J'aime l'action, mais quand, c'est pas trop dangereux. Voilà les armes. Ok, passe-moi ton épée. Bon, et euh, moi, je fais quoi ? Toi, tu la fermes, et tu nous regardes. On entrepris donc de descendre la falaise avec prudence. Et merde ! Ça y est, on est là ! C'est bon, les nains, j'ai fini. Quoi ? Ouais, une dizaine de zombies, ça se règle en 5 minutes. Allez, dormez bien, les jeunes ! Et on a l'air de quoi, maintenant, nous ? De trois glandus ! Ça va, les mecs ? Ta gueule ! Putain, tu parles d'une aventure, ouais ! La nuit se passa donc sans trop d'encombre, à part les ronflements assez lourds de Benji. Le lendemain matin, on se réveilla la bouche pâteuse et la tête entre les deux fesses, mais c'est une nouvelle journée qui commence. Mais demoiselle, la 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 la, Putain, c'est quoi, ça ? Oh, Martin ! Martin ! Martin, bordel ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Martin a encore décidé d'être lourd avec sa putain de guitare. La ferme ! Eh, vous pouvez me détacher maintenant ? Ouais, ouais, j'arrive. Alors, bien dormi ? Ouais, ça va, si on oublie les moustiques, les insectes qui s'introduisent dans le caleçon et le froid, c'était pas trop mal. Et aussi, sans compter que j'étais attaché à un arbre. Ouais, eh ben, lève-toi, c'est l'heure de bouffer. Qu'est-ce que ça, bouboule ? La bouffe, elle a disparu. Quoi ? Elle a disparu ? C'est vrai qu'on a laissé la tente sans surveillance hier. Les animaux ont dû bouffer les restes. Oh, merde ! Mais on est censés être en hauteur. Comment diable, les animaux ont-ils pu escalader la falaise ? Je sais pas, mais en attendant, va falloir se trouver à manger tout seul. Enfin, tous ensemble. Oh là là, quelle galère ! On est que le deuxième jour et on doit déjà vivre comme à Koh Lanta. Tel est le principe du camping. Tu es vrai ? Bah, moi, je vais aller voir Norbert. Hein ? Mais, mais c'est bien sûr ! Depuis le temps qu'il vit ici, il doit sûrement connaître toutes les astuces pour survivre dans cette forêt. Eh, enfin, j'ai cru entendre que lui, il se nourrissait de racines. Ah, des racines ? Dégueulasse ! Bon, eh ben, on va bien voir ça. Et c'est ainsi qu'on ré-entreprit de descendre avec prudence. Ah, ne dis rien. Surtout, ne dis rien. Faudrait quand même songer à descendre d'une manière moins bourrine, hein. Ou plus maline. Allez-zou, on y va. Et faites attention aux pieds jaloux. Ouais, ouais, ça va, ça va. Quoi ? Bah, c'est nous. Oui, je vois bien ça. Quatre tronches d'abrutis alignées de façon parfaite, ça peut être que vous. Toujours aussi social. Bon, les chiards, qu'est-ce que vous foutez ici ? Eh ben, en fait, on a besoin de vos conseils d'aventuriers. Et en quoi ça vous servirait ? On a paumé la bouffe. Ah, ben ça. Très bien, résumé. Vous avez paumé la bouffe ? C'est ça. Vous n'avez plus rien à grayer ? C'est ça. Vous êtes donc dans la mouise ? C'est ça. Eh, 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 Eh ben, t'émerdez-vous. Quoi ? Eh, eh, Lorbert ? Eh, mais quel ingrain ? Eh, eh, oh ! Lorbert, Calmos, mec. Je veux sûrement que nous réussissions par nous-mêmes. Comme lui, à l'époque. Putain, super exemple, tiens. Bon, réfléchissons. Qu'est-ce qu'on pourrait manger ? Des racines ? Euh, des feuilles de chênes ? Des hamburgers ? Des hamburgers qui se trimbalent dans la forêt, ça n'existe pas. Réfléchissez un peu, des noisettes, c'est un des seuls trucs qui se mange dans cette forêt. Après avoir approuvé l'idée de Gérald, nous nous munissâmes de gourdins et de l'épée courte du tonton de Benji. Faut pas l'oublier, hein. On décida donc de s'approcher d'un putain de gros noisetier, bien gros, rempli de putain de grosses noisettes. Ben, bon, alors, comment l'escalade ? Y a-t-il un volontaire ? Bon, ben, t'y vas. Et pourquoi ce serait moi ? Peut-être parce que nous sommes armés de gourdins et toi, tu es sans défense. Et dans cette situation, tu ne peux qu'accepter cette offre, ou plutôt, cet ordre. Pff, c'est de la dictature. Eh ouais. Et je suis presque ! Quel gros boulet ! Ça doit le faire tellement plaisir de dire ça. Eh, pour une fois que c'est pas toi... Gérald, euh, ça va ? Après cette tentative peu efficace, on s'essaya donc à la courte échelle. Bon alors, dans l'ordre. Ça donne Gérald, Benji, Chris, et moi, je monte en haut et je me charge de cueillir les noisettes. Ça marche ! Tout le monde en place, et haut les cœurs, les amis, car en haut nous attendent une multitude de succulents de noisettes. Ouais, ouais, ouais. Bon, ben, c'est parti. Benji, tu pèses quand même beaucoup pour un gosse de 14 ans. Ouais, mais je pense que c'est toi qui est un peu maigrichon aussi. Déjà, je suis adulte. Je vois vraiment pas pourquoi vous me... Tutoyer. Euh, attention, là ! Si on te tutoie, c'est parce que... C'est parce qu'on te considère comme notre pote, notre souffre-douleur numéro 2. Et c'est qui, numéro 1 ? Devine. J'ai un peu du mal à tenir. Attention, Martin, je vais te viser jusqu'en haut. Accrochez-vous ! Ouais, ben là, on peut pas vraiment s'accrocher à quelque chose. Heureusement que personne nous mate, on a pas vraiment l'air intelligent sur le coup-là. Ouais, c'est sûr que 4 pélos faisant la courte échelle pour essayer de se nourrir de noisettes parce que des bêtes sont venues bouffer leurs vivres, c'est pas la classe. J'ai du mal à tenir. Moi, je suis en train de porter une masse de plus de 150 kilos et je fais pas chier. Oui, mais toi, t'es un homme. Et toi, t'es qu'une grosse lavette qui pense qu'à s'embifferer de produits alimentaires à fort pourcentage de matières grasses. Bah, comme les chips. Et toi, t'es qu'une grosse victime qui se fait soumettre par des ados. Hé, hé, calmos, hein ! Et toi, t'es qu'Aaaaaaah ! Quel boulet ! C'est de sa faute ! Il n'avait qu'à pas me provoquer ! Gros porc ! Il a pas tort ! Ça alors ! J'ai trouvé une noisette ! Donne-la à moi ! Quoi ? Donne-la à moi ! Hé, mais ça va pas ! Je l'ai cueillie, je la garde ! Je suis le chef du groupe. Donne-la à moi ! Jamais ! Tiens, enfoiré, mêle ! Prends ça ! Oh, calme, calme ! J'en ai marre, moi ! Pourquoi je suis pas resté au château ? Ben, le docteur est pas vraiment quelqu'un de fréquentable, donc... On arrête, on arrête. Bon, ben, on a pas le choix. Faut recommencer. Je voudrais quand même trouver une autre technique. On pourrait construire une échelle. On pourrait aussi sortir de la forêt et aller dans la ville la plus proche, et ensuite, on va au centre commercial. Ou alors, on chasse un renard, et on le vide de ses tripes, et on le bouffe au feu de bois. Ou alors, on arrête de dire n'importe quoi, et on réfléchit à des vraies idées valables, et pas aussi stupides les unes que les autres. Et dans tout ce brouhaha, ou ce gros bordel, c'est au choix, des bruits de pas à se faire entendre. Puis, à notre grande surprise... Eh, dis donc, les bras cassés, qu'est-ce que vous foutez dans cette forêt ? Ils étaient trois. Un gros, celui qui nous interpella, un petit, et une femme qui nous regardait d'un air hautain. Le genre de fille que je déteste. Ils étaient, disons, âgés entre 30 et 40 ans. Alors, qu'est-ce que vous foutez là, les bioches ? Eh oh, dis calme le beaufin, tu vas nous causer le meilleur. On est des campeurs ! Ah, des campeurs... Eh, ben, dégagez de là, on n'est pas là pour s'amuser. Eh bien, figurez-vous que nous non plus. Ouais, enfin, toi, c'est différent. T'es plutôt là pour te plaindre. Allez, les enfants, c'est fini, la récré. Nous, on a besoin de travailler. De travailler ? Ouais, on est venu enquêter sur cette soi-disant malédiction. Hein ? Quelle malédiction ? Il paraît que des monstres rôderaient la nuit dans ces bois. J'ai déjà entendu ça quelque part. Alors, dégagez ! Désolé, mais nous, on a une longueur d'avance, c'est ça, mince ? Peut-être, mais côté matos, c'est nous qui avons une longueur d'avance. Euh... Non, mais... Arrêtez ! Vous... Vous allez vous blesser. Je te retourne la phrase, le mioche. Je compte jusqu'à trois et si d'ici là, vous n'avez pas des garpies, je vous transforme en passoire. Et vous pourrez égoutter vos spaghettis avec. Qu'est-ce qu'on fait, là ? Bah, on fait des gaufres. Un, deux... Ah ! Ah ! Ah, ah, ah ! T'as fait ! Ah 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 ! C'est bon ? C'est bon ? Bah, ils sont partis. Attention à Gérald ! Chris, envahons-moi un gourdin. Oh, 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 calme, calme. Hein ? C'est bon, j'ai imité mon deuxième moi. T'as imité ton deuxième toi ? Oui, ma deuxième personnalité. Pour dégager les clampins, ça marche toujours cette technique. Eh ben finalement, t'es moins inutile que t'en as l'air. Euh, je le prends comment ? Prends-le bien, héhéhé. Eh, va falloir recommencer notre courte échelle de tout à l'heure. Je commence à crever de faim. Pas besoin, c'est con, tout lâcher leur équipement dans la panique. Cool, fouillons tout ça pour voir. Alors, deux lampes torches, un, trois pistolets, une boîte de cartouche. Là au fond, regarde-moi toute cette nourriture. Sanduil Soudébou, Coca-Cola, Descruik. Bière, vodka, ponche, pastis, rum, pas de doute, on vient d'atterrir dans le sac du parfait campeur. Super, on a vraiment une chance de tarer. Allez, on va t'en remonter au campement. Eh enfin, Benji, tu vas t'en remonter. J'en ai marre d'être le pigeon du groupe. Ainsi va la vie. Et pendant que nos joyeuses drilles se délectaient de toutes ces victuailles et de toutes ces boissons alcoolisées... Ah, copain... Une bière... Notre grand méchant, le docteur Jawelmoff, se tenait debout sur son balcon en pierre. Ah, quelle magnifique forêt j'ai là. Hum, si vous le dites... Édouard, Arthur, qu'est-ce que t'en penses ? Hum, il faudrait que je révise sa capacité cérébrale. Dites, maître. Quoi non ? Je me suis toujours demandé comment vous faisiez pour que votre voix résonne, même dehors. C'est un mystère qui ne s'explique pas. Je reviens. J'ai un surplus de bavé du... Oh, oh... Oh, merde. Je me demande bien où sont mes aventuriers d'hier soir. C'est pas vraiment à toi que je demandais. Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhum ! Alors, ah ! Ah... Ah... À qui ? À mon cul ! Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhenthémine ! Putain la blague ! Héhéhéhéhéhèhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéháhéhéhéhéh görünitesïe ! Héhéhéhéhéhhéhéhéhéhéhéháháh кажется c'est... Après cette conversation... peu utile...! C'est vraiment pour gagner des minutes ces conneries ! Hmmmmmiem... Après cette conversation peu utile, regagnons notre campement si familier. Ah, c'était bon, cette merde ! Pourquoi tu dis que c'est de la merde alors que t'as trouvé ça bon ? C'est une expression. Gérald, tiens, envoie-moi les chamallows. Attrape ça ! Aïe, mais pas dans la tronche, enfin ! Je fais ce que je peux. Eh, en fait, puisqu'on parle de bouffe, il est où, Benji ? Il a dit qu'il voulait rester dans la tente. Il est sûr qu'il va se mettre à pleuvoir. Mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Eh, c'est vrai, ça ! Je suis prêt à me faire couper la langue, que s'il se met à pleuvoir, et bien... Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Mais bordel, on est en plein mois de juillet ! Il y a quelque chose qui cloche. Benji avait prévu ce déluge. Je vais le voir. Ben, reviens avec toi, hein. Pas envie de rester ici à se faire doucher par le petit Jésus qui nous pisse dessus. Ah, j'en ai marre. Ah, c'est vous ! Alors, j'avais pas raison ! Mais j'en ai rien à foutre, moi ! C'est quoi cette merde qui nous tombe sur la gueule ? C'est de la pluie, Chris ! De la pluie ! Benji, comment t'as prévu cette averse ? Réponds-moi, réponds-moi ! Réponds-moi, mais tu vas me répondre, oui ! Allez, allez, allez ! Hé, Molo, toi ! Tu vas arrêter de le secouer comme un vulgaire de Rassal ! Sympa, la comparaison ! Hé, ça va, hein. J'ai juste eu un flash. Comme dans Calix-Y. Faut pas m'en vouloir, t'as feu au cul ou quoi ? Tiens, justement, en parlant de feu, le paquet d'allumettes, il est resté sous la flotte. C'est marrant, mais on entre vraiment dans le véritable camping foireux. Des fois, j'ai envie de me pendre. En attendant, va falloir rester glandé ici à attendre que la pluie s'arrête. Ouais, pfff, on n'a pas le choix. Cette fois, je pourrais rester dans la tente, bien au chaud. Non, mais ça va pas ! Détachez-moi ! Détachez-moi ! Bande de glirons infectés ! Vas-y, c'est pas sous la pluie ! Bon, ça, c'est fait. Martin, DVD ! Je propose de regarder les petites publicités délicées moules. On va s'en payer une sacrée tranche, les aminches ! Et 456 fous rires plus tard. Ah, putain ! Oh, ça sent bon ! Arrête la bécane, la pluie s'est stoppée. Ça marche ! Bon, je vais voir dehors, on va bien voir. J'arrive ! Oh, la vache, quel bordel ! Hé, résidue d'exprimente constipée de merde ! Tiens, je crois que Gérald nous appelle. Mais vous êtes taré, me laissez seul sous la pluie ! Mesures de sécurité, mon pauvre ! Gérald, Benji, rendez-vous utile. Tiens, allez chercher du bois dans la forêt pour le feu. Oh, fais chier ! Allez, allez, bougez-vous ! Mais déjà, comment on peut les ramasser du bois sec alors qu'il vient de pleuvoir ? Je ne pose pas de questions et contente-toi d'obéir à mes ordres. Un jour, vous verrez. Voilà, c'est ça ! Bon, ça c'est fait, on s'est débarrassé des boulets. Hé, ben on n'est pas dans la mouise, hein. Plus d'allumettes, plus de feu. Hé, ben, il va bien falloir se démerder avec ce qu'on a. Leçon numéro 18 du parfait petit campeur. Savoir faire du feu sans briquet. Bon, alors, voyons voir. Yeah ! Allez, allez, allez ! Je suis presque ! Allez, oui, c'est presque bon là ! Ouais, ouais ! Non, tu n'es pas du tout, mon vieux. Ah, merci de la sympathie ! Et puis merde, tiens, j'abandonne. On est revenu ! Déjà ? Ouais ! Bon, ben, faites voir ça. Je sais pas, comment vous comptez vous y prendre pour faire du feu ? Mais moi, je vous dis tout de suite que je participe pas à votre merde, là. C'est pas vrai, y'a personne qui veut se bouger le cul, là, enfin ! Ça commence à être lourd, là, le camping de merde ! J'en ai ras le cul, moi ! Hé, les petites frappes, qu'est-ce que vous torchez ici ? Encore un mec à dépouiller ? Je te conseille pas, petit miopé de la vie, hein. Si tu veux pas finir en brochette, hein, t'as rien de mieux job assé que ça. Ouais, ben, c'est David Kraquet qui vous le dit. David Kraquet ? Encore un vélo inutile ! Mais toi, la grande gueule, hein, tu vas la foutre en veilleuse, j'ai pas que ça à pondre. Une nouvelle offensive du docteur Mécouille approche. Le docteur Mécouille ? Ce serait le docteur Jawellmuff ? Bien vu, t'en connais combien, les savons constipés du ciboulot qui foutent le merdier dans la forêt ? Euh, ben... Bon, allez, maniez-vous le pétoir, hein, je vous emmène au campement, on a besoin de main-d'oeuvre. Mais, euh, attendez, là, je comprends pas bien. Vous débarquez comme ça, et vous commencez à nous donner des ordres, et on se connaît même pas, alors, euh, mollo, hein. Calmo, c'est en tous, hein, c'est le vieux Norbert qui m'envoie. Si j'ai bien tout capiche, vous êtes comme moi, là, pour foutre la misère au docteur Jawellmuff. Ah, alors, euh, on fait cause commune ? Voilà, c'est ça. Bon, allez, ramenez-vous, on va au quartier général des braconniers. Le quartier général des braconniers ? Mais, euh, attendez une seconde. Rien ne m'indique sur cette carte qu'il existe un tel endroit. Oh, vous savez, les jeunes, hein, faut pas se fier à ce torchon. J'avais fait du coup de papier il y a longtemps, hein. Regardez, ici, on est au nord-ouest, notre quartier général se perche au sud-est. Il va falloir y aller par charrette, hein, parce que moi, je vais pas envie de me ramasser toutes les pourritures au pied avec toutes ces merdailles qui traînent par terre. Alors, cette carte vous appartenait donc ? Ouais, voilà, c'est ça. Bon, bah, qu'est-ce qu'on attend ? On y va ? On est bientôt arrivés. Non. On est bientôt arrivés. Non. On est bientôt arrivés. Mais toi, t'en veux une, toi ? Eh, regardez, y'a quelque chose, là. Ma famille ? Vous m'avez tué ma famille ? Elle veut me venger. Je vous tourne plus. Euh, c'est qui, ce type ? Ça m'inspire pas confiance. Suzy, c'est un sénile. Il est déraillé cérébralement. Il est convaincu qu'on a massacré sa famille. Et là, depuis 4 ans, il reste là perché à dire qu'il va tous nous tuer et qu'il accomplissera la vengeance divine. Un vieux qui veut se venger sur place. On est vraiment tombés chez les dingues. L'apocalypse, l'apocalypse, l'apocalypse. Eh, lui, c'est quoi son problème ? Un ancien pré-show qui croit que l'apocalypse va se ramener la rondelle d'ici l'an 2000. Eh, eh, forcément, puisqu'on est en 2008. Je me dis... Ah, c'est quoi cette horreur ? Oh, vous savez, là, le genre de grognasse, là, qui croit bien chanter, la musique du 9-3 et tout le tralala. Enfin, vous voyez, quoi ? Euh, j'aimerais bien qu'elle se tase. T'as le gars ! Ah, c'est réglé. Putain, pourvu qu'on arrive bientôt. Après avoir traversé le sentier des Clampins, nos pseudo-héros arrivent enfin au quartier général des braconniers. Euh, enfin, si on peut appeler ça un quartier général. Et voilà, c'est ici que j'ai mis. C'est ça, votre quartier général ? Un sous-bois occupé par une dizaine de tentes merdiques ? Et c'est quoi l'arnaque ? Eh, bon, maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire de nous ? Oh, calme-os, hein, les rageux. Je vais d'abord vous emmener causeiller avec les douze enculés. Euh... les quoi ? Les douze enculés. Euh... c'est qui, les douze enculés ? C'est l'équipe de braconniers chargés de réaliser toutes les missions suicides organisées par le quartier général. C'est marrant, ça me rappelle un film, cette histoire. Ouais, sauf que la définition des douze types semblait moins vulgose. Bon, vous activez l'oignon ou quoi, là ? On n'a pas que ça à foutre. Hein ? Euh... ouais, ouais, excusez-nous. On entrepris donc de suivre David Kraquette, sans vraiment savoir en quoi on allait bien pouvoir lui être utile. 1876 pas plus tard, nous aperçûmes une bande de types à l'air sournois qui avaient tout l'air de se concerter autour d'un feu. Euh... c'est vous, les enculés ? Oui. Ouais, c'est nous. Et vous êtes les gosses envoyés par le bien Normaire, je suppose ? Ben, on sait pas vraiment, on n'a pas vu Normaire depuis hier matin. En plus, comment qu'il nous a envoyés chier ? Ouais, moi j'aimerais bien savoir quelle relation vous entretenez avec le vieux. Comme des relations sexuelles ? Eh bien, on devait avoir votre âge et... Laissez-moi deviner. Vous étiez des campeurs âgés de 14 ans, une nuit où vous vous êtes fait attaquer par des bouvets en une connerie dans le genre, et durant cette attaque, vos amis sont morts. Et depuis, vous voulez vous venger de celui qui a créé ses immondices, c'est-à-dire le docteur Jawelmuff. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. C'est toujours le même scénario partout, à ce que je vois. Donc, je continue. Puisque vous êtes âgé entre 30 et 40 ans, vous avez une dizaine d'années d'écart avec Normaire, ce qui veut dire que Normaire est votre aîné, et alors ? Et alors, ça veut dire que je suis leur chef. Normaire ! Vous êtes le chef des braconniers ? Oui, et mon vrai nom n'est pas Norbert le chasseur, mais... Norbert le braconnier. Forcément, ça fait un choc. Quelle différence incroyable ! Mais je croyais que vous n'aviez jamais rencontré personne avant nous. On nous a menti. Enfin, Norbert, tu nous as menti. Euh, ouais. Bon, David, fais les présentations de la troupe des douze enculés à nos nouvelles recrues ici présentes. Bon, alors, ouvrez bien vos écoutilles. Tout d'abord, il y a Patrick Latrique, Huguette à l'oeuvrette, Raymond Cochon, Dick le sadique, Hubert le pervers, Bernard le cutard, Abedé le pédé, Pascal Ladal, Florian un infoman, Xavier le pompier, André l'excité, et Thomas le dégueulasse. Ah... C'est... C'est... C'est sympa. Bien sûr, c'est des pseudos. Euh... Oui, on s'en doutait. Pour résumer simplement, les douze enculés vous escorteront à la grotte de la sorcière maléfique. Encore un périple pourri à accomplir. Eh, mais on n'est pas censé être à vos côtés pour se fighter contre les chimères du docteur Jawelmoff ? Écoutez, hein, selon des sources sûres, ou pas, enfin, on pense que la sorcière maléfique collabore avec le docteur Jawelmoff. Votre mission est d'explorer sa putain de grotte et lui faire bouffer la moquette. Pendant ce temps, nous, bah, on s'occupe de repousser les chimères qui attaquent par le nord. Mais on la connaît même pas, votre sorcière. Vous ne connaissiez pas le docteur Jawelmoff avant de l'avoir rencontré, non ? Euh... Alors, direction la grotte de la sorcière maléfique. Et activez-vous l'anus ! Eh, que pouvez-vous nous dire à propos de la sorcière maléfique ? Questionne à Benji, aux douze enculés. Eh bien, cette sorcière maléfique vit dans une grotte. Et elle est maléfique. Eh, avec ça, on est bien informés. La légende raconte qu'elle s'adonne à des jeux sadomasochistes. Eh ! Il paraît qu'elle ouvre les couilles de ses victimes et s'abreuve de tout leur sang. Et qu'elle les bide jusqu'à la dernière goutte. Ha, 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 ha. Vous avez vraiment le chic pour nous motiver, vous. C'est bien pour ça qu'on est des enculés. Dire qu'au début, on était juste là pour camper. Et dans quelle galère on s'embarquait, nous ? Faut savoir que quand on entre dans cette forêt le matin, on n'est jamais sûr de repartir le soir. Oui, c'est notre dicton principal, ici. Eh, écoutez, vos dictons, je vous les fous, je pense. Amenez-nous à cette putain de bonne pour qu'on se beat, putte, sorcière de, merde, chatte, pute, chier. Ha, 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 elle est juste là-bas, derrière ce gros arbre moche. Ah, qu'il est gros et moche, cet arbre. C'est ce que je viens de dire. Bon, eh bien, nous, on s'arrache, hein. Pas envie de me ramasser des beignes par une tarée en huit. Allez, bon courage. Eh, mais, attendez, vous venez pas avec nous ? Mais ça va pas, vous vous croyez chez Jackie ou quoi ? Eh, mais, mais, attendez ! Oh, ils sont partis ! Quelle bande d'enculés ! J'ai pas envie d'entrer dans cette grotte ! Je pense que personne dans l'équipe en a la moindre envie. Mais c'est notre destin. Eh, enfin, notre mission. Allez, les amis, serrez bien les fesses, parce que Jean, qu'on va en chier de tous les côtés ! Esclaves, on voit les chimères vers le quartier général des braconniers. Je veux qu'on en finisse avec ces aventuriers ! Oui, maître ! Ouah, ah, 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 ah ! Je suis si heureux que je me jouerai dessus ! Peut-être c'est parce que vous ne bavez plus ? Oui, sûrement. Ce serait stupide que mes auditeurs sachent que mon point faible est la surconsommation d'eau minérale entraînant une montée aiguë des salives. Euh, oui, bien sûr. Hum, ton ton désapprobateur signifie que tu n'as rien compris à ce que je viens de dire. Euh, oui, en effet, maître. En clair, il suffirait juste qu'on me force à me gourder la tronche avec de l'eau, et à ce moment-là, je bavrai comme un bâtard, je mourrai étouffé par ma salive. Mais ça, personne ne le sait ! Ah, 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 ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu cruel votre histoire Et c'est ainsi que nous pénétrâmes dans ce gouffre avec enthousiasme Ça fait un peu vulgaire ta phrase Eh, je me demande bien où se cache cette sorcière Pourquoi il faut toujours que les méchants se cachent dans des endroits dangereux, crades, moches et dégueux ? Parce que sinon, ce ne seraient pas des méchants Bah ouais, logique Eh, attention ! Waouh, c'était limite Eh, c'était quoi ça ? J'ai peur, je veux sortir Ah, la grotte, la paroi de la grotte s'est refermée Le mec, regardez sur la gauche Une scie géante se déplace un tout petit tos Ouais ! Attention au gouffre, là-bas ! Il faut sauter par-dessus Eh, ça, il souffre ! La scie ne peut pas traverser ce gouffre Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Il est truffé de pièges Non, putain ! Il faut réfléchir à ce qu'on va faire Soit on trouve un moyen de sortir d'ici Soit on risque notre peau pour trouver cette sorcière pour re-risquer notre peau Je penche pour la première solution Jamais de la vie ! Norbert nous a confié cette mission On n'a pas le droit d'échouer, ni d'abandonner On va continuer vers ce couloir sombre et glauque Euh, ça sert à rien de rajouter le sombre et glauque à la fin de ta phrase, tu sais Ouais, mais j'avais envie de faire peur à Benji Et comme je sais qu'il ne peut pas se barrer, bah, j'en profite Je me vengerais... Je suis... Merde Mais bien sûr Je t'imaginais pas aussi méchant Benji est une exception Qu'est-ce qu'il y a, Martin ? Tu me sembles perplexe Non, c'est juste que ces trous sur ces murs m'intriguent, alors... Encore un piège ! Ça devient dangereux ! T'es long à la détente, toi ! Oh non, c'est pas vrai ! Benji, qu'est-ce qu'il se passe ? Mon... Mon... Mon Kinder Delice ! Euh... Il s'est fait tuer par une flèche ! Ha 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 ! J'hallucine ! Il parle de sa bouffe comme si c'était une personne humaine ! Euh... Toi, la connasse, si tu nous écoutes, sache que si je te trouve, je te niaque la gueule ! Et t'imagines qu'il y a va de répondre ? C'est marrant comment il devient vulgaire quand il s'agit de nourriture ! Il a presque l'air crédible ! Écoutez ! Ouh ! Les petits enfants ! Et... Chachat ! Hein ? J'ai absolument rien compris ! Problème de micro, sans doute ! Hé 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 ! 1, 2, 1, 2 ! Vous m'entendez ? Euh... Oui ? Euh... Vous êtes qui ? Je suis ! Euh... J'ai pas bien compris ce qui s'est passé, mais à mon avis, c'était la sorcière maléfique qui a tenté d'entrer en contact avec nous ! Hé hé hé, c'est pas au point son truc, hein ! Euh... Bon, euh... Continuons de chercher un moyen de sortir d'ici ! Hé les gars ! J'ai trouvé une grille au fond du couloir ! Allons-y ! Ça m'a tout l'air d'être une grille faite de barreaux en fer ajustés avec brio ! Cette grille m'a l'air usée ! En effet, on peut voir des traces de... Ah ! Martin, ça ira, merci ! Bon alors, on l'ouvre ? Bah c'est ça, on attend toute notre vie perché dans ce couloir comme quatre glandus ! Ça nous laisse pas une masse de solutions, c'est vrai ! Euh... Il y a quelqu'un ? C'est marrant, on dirait une prison ! La grille ! Elle s'est refermée ! C'était un piège ! Qui est là ? Prenez ça, enfoiré de mes deux ! Norbert, ils sont trop ! Ça va être gratin pour flinguer toutes ces caillasses ! Et arrête avec tes conneries, David ! La bataille sera pas perdue tant qu'on sera vivant ! Je veux bien te croire, Norbert, mais là on est pas assez, hein ! Ils sont partis, vous enculés ! C'est très bien que crève ! Ils sont partis escorter les trois gosses et Gérald à la grotte de la sorcière maléfique ! Je pense qu'ils vont pas tarder à revenir ! Euh... T'as fait vraiment désactiver l'oignon si on veut survivre d'ici là ! Et du côté des quatre glandus, la situation semble délicate ! Eh, vous êtes qui vous donc, là, pour vous cacher dans un cachot comme ça ? Je suis dans le cul, un détenu de quelqu'un ! La sorcière maléfique, dans le cul ! Vous êtes un détenu de la sorcière maléfique ? Mais dis donc, vous pourriez être plus poli, ouais ! Quelle vulgarité ! Ce n'est... Merde ! Pas de ma faute dans le cul ! Je suis atteint du syndrome de Gilles de la Tourette ! Putain ! Et sinon, vous foutez quoi dans cet horrible endroit ? Lui en demande pas trop non plus ! Je m'appelle Poulet ! Vous vous appelez Poulet ? Mais non ! Je m'appelle Jean-Robert Papin, nique-nique ! Vous vous appelez Jean-Robert Papin, nique-nique ? J'ai jamais entendu parler de ce genre de nom de famille ! Bref, je rentrais du lycée Kékette, en arrivant chez moi Poulet ! Je remarquais que d'habitude, ma mère, dans le cul, la balayette ! Qui me préparait ma tartine de Nutella à Poulet ! M'avait laissée la préparer moi-même, dans le cul, nique-nique-chat ! C'est palpitant, ton histoire ! Je ne pouvais pas supporter ça depuis longtemps ! Vous vous rendez compte ? On me demandait de préparer moi-même mon goûter patate ! Mais c'est de l'esclavage, Kékette ! Mais j'ai décidé de fuguer de chez moi Poulet ! La vache, t'es quand même un putain de capricieux, toi ! Après avoir fugué de chez moi, je me dirigeais, je ne sais pas pourquoi, vers la forêt ! Et je suppose que, par la suite, vous avez rencontré cette sorcière dans la forêt, et elle vous a capturé ! Exactement, les grosses tecs ! Eh bien, Jean-Robert, on va vous aider à sortir de cet endroit ! Vous pouvez compter sur nous ! Magnifique ! Vous savez donc comment s'échapper de ce trou à ras ! Je suis sauvé ! Oh... Euh... Héhé... Euh... Enfin... Oui... Euh... Je... Quoi ? Vous savez où est la sortie, n'est-ce pas ? Euh... Ouais... Enfin... Euh... Non... Mais... Comment ça, non ? C'est... C'est cette grotte ! Elle est truffée de pièges ! On s'est fait prendre par surprise, et on s'est retrouvés enfermés ! La sortie est bouchée ! Et maintenant, on se retrouve entre les mains d'une sorcière sadique et maléfique ! Sans oublier qu'on a tué mon Kinder ! Sortie bouchée, pièges, enfermés, sorcière sadique, Kinder assassiné... Non ! On va mourir, maman ! Non ! Non, maman ! On va mourir ! Hé, Jean-Séraphin, calme-toi ! Euh... Je crois que c'est Jean-Robert... Hé ! Hé, mais... Mais arrête de gueuler ! Je... J'ai sauté à Z ! Les cris me réveillent ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Tapez ! Silence ! Qui êtes-vous ? Je suis ! Hé, mais votre micro, il marche mieux, maintenant ! Hé, oui ! Donc, je suis... En fait, vous pouvez nous libérer, hein, parce que nous, on n'a rien fait de mal ! Science ! Je suis la sorcière ! Et juste un truc ! Il faudrait penser aussi à refaire la tapisserie, parce qu'elle est moche ! Mais tu vas la fermer, petit morveu ! Je suis la sorcière magnifique ! Euh... Vous voulez plutôt dire la sorcière maléfique ? Ah ! Appelez-moi la sorcière magnifique ! Je préfère ça, car ça me met en valeur ma beauté fatale ! Ma beauté fatale ? Je n'ose à peine imaginer la gueule qu'elle a. Pardon ? Non, non, je disais juste que j'ai envie de plonger mes pieds dans une placenta. Je n'aime pas les petits malins dans ton genre ! Bah, il va falloir vous y faire, parce que lui, c'est un sacré spécimen ! Silence ! Je vous prends par les pouces pendant 4 semaines ! Non ! Laissez-moi sortir, tu plaît ! Ouais, on ne compte pas rester toute notre vie clôtrer dans cette prison puante ! Ah ! Vous voulez sortir ? Non, non, on a juste envie de pourrir comme les autres squelettes là-bas ! Vous n'aurez pas à me prendre pour une cruche, petit insolent ! Mais pas du tout ! Bon alors, vous nous faites sortir ? Si vous voulez partir, il faudra me battre ! Oh, regardez ! La sorcière maléfique vient d'apparaître derrière cette porte ! Quoi ? Il y avait une entrée secrète dans cette prison ? Oui, oui ! Ben, pourquoi vous communiquez avec nous par micro, au lieu de vous pointer ici directement ? C'est parce que... j'avais envie ! Ah ! Réponse claire et efficace ! Prends-toi ça, sale morue ! Mais qu'est-ce qu'il prend de frapper une vieille femme innocente ? Je sais que vous complotez avec nos docteurs, et vous n'avez rien d'une vieille femme innocente avec votre guet-pierre et votre porte-jartel ! Oh, je vais vomir ! Vous êtes au courant pour le docteur ! Exact ! Quel lien entretenez-vous avec lui ? Eh bien, disons que nous coopérons ensemble pour la chute de la rébellion braconnière ! Voyons, Claire, vous voulez leur péter la gueule aux braconniers ! Et quelle n'est votre pute finale ? Oui, sur le monde entier ! Putain, on est encore tombé sur une débile ! Débile ou pas, la mission qui nous a été confiée par Norbert est claire ! Massacrer la sorcière et s'arracher ! Baston ! N'oubliez pas que je suis une sorcière ! Je vais vous fouetter ! Et alors ? Elle peut balancer... ... des sortilèges ! Martin, une fois de plus, tu nous as montré ta perspicacité hors du commun ! Vous ne pourrez jamais me battre ! Des bandes de pistes infectées ! Non, vous allez mourir dans le cul ! Je ne peux pas dans le cul ! Mourir dans le cul ! Si j'ai dans le cul ! Dans le cul ! Dans le cul ! Nyaa, arrête à mes petits tocs ! Ça alors ! Les tocs de ce type ont l'air de faire effet sur la sorcière maléfique ! Alors profitons de cette occasion et partons d'ici ! On ne peut pas ! La sortie est condamnée ! Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Regardez derrière son entrée secrète ! Il y a une porte au fond ! T'as raison ! Cette porte m'a l'air en ferraille ! Sûrement de l'acier chromé ! La poignée toute usagée semble... Pfff ! C'est sûrement une sortie de secours ! Fonçons, ton glace sorcière est occupé avec Jean-Rombert ! Vous... Vous en sortirez pas vivant ! Comme ça ! Et l'activation du système d'autodestruction ! Activation du système d'autodestruction ? Mais... Elle va tout faire sauter ! Tu ne détruiras pas la grotte patate ! Et prends ça dans le cul, dans le cul, dans le cul ! C'est trop tard ! Ça y est ! Elle a enfin clamsé ! Le système d'autodestruction a été activé ! Tous les issues ont maintenant été déverrouillées ! Destruction du domaine dans 5 secondes ! Cramponnez-vous les amis ! Merci Jean-Rombert ! On ne t'oubliera pas ! Euh... Même si, d'ici quelques instants, tu ne ressemblera plus qu'à un tas d'apériclips à l'escalope ! Tranquille ! Tranquille ! Tranquille ! Je crois que c'est la façon de lui dire merci ! Maintenant ! Le système de destruction est terminé. Toutes les personnes vivant se trouvant dans la Grotte ont maintenant 95% de chances de ressembler un tas d'apéricumes à leur escalotte. Et voilà, on s'en est sortis. Un peu obligé parce que si on meurt, il n'y a plus de persos principaux pour cette aventure. N'empêche, le pauvre Jean-Robert en s'en branle. Ah ! Qui joue de l'harmonica comme ça ? C'est affreux ! Va crever ! Norbert ! Vous avez été dignes de moi les chiars ! Je suis fier de vous ! Mais où est-ce que vous avez trouvé cette harmonica ? Oh, par terre, à l'orée du bois ! J'adore cet instrument ! Encore faudrait-il savoir y jouer ? Bref, y'a plus important ! On a vaincu la sorcière maléfique et on a acquis la certitude qu'elle complotait avec le docteur ! Ah ! Et quel était son but final ? Elle voulait asservir le monde ! Vous êtes encore tombé sur une débile à ce que je vois ! Ouais, c'est sensiblement ce que je lui ai dit quand il nous a annoncé ça ! Et au fait, Norbert, si vous êtes là, c'est que vous avez réussi à repousser l'attaque du docteur Jaouelmuff ? Exact ! Ça a été gratin, mais à la dernière minute où on croyait que tout était foutu, les 12 enculés se sont ramenés avec leur gros sabot et on a pu gagner cette bataille ! Et bien finalement, tout est bien et qui finit bien ! Certainement pas ! On a encore un docteur à zigouiller ! Ouais, ok ! Et pour l'instant, je vais dormir ! Je suis claqué, moi ! D'accord ! Martin, prépare les cordages pour notre ami Gérald ! Mais merde ! Après avoir défait la sorcière maléfique lors d'un combat épique, La compagnie revient rapidement au camp pour attaquer une nouvelle nuit ! Mais elle ne sera certainement pas l'une des plus calmes ! Ah, te voilà ! Oui, Brian Border, je suppose ? C'est ça ! Mais dans le milieu du travail, tout le monde m'appelle Beubeu ! Eh bien, Beubeu ! Peux-tu m'en dire plus sur tes compétences ? Bien sûr ! Alors, je suis un turc d'ex niveau 10, j'ai plus 5 en sadisme avec un bonus spécial à l'arme blanche, spécialisation dans la tronçonneuse, et plus 18 en bourrinage au corps à corps ! Eh, ça fait un peu RPG ta description, mais c'est quand même ce que je recherchais ! Alors, quelle est ma cible ? Il y a une heure, j'ai reçu un communiqué de la part des braconniers qui expliquaient de manière vulgaire Qu'un sorcière maléfique avait été tué par 3 gamins et un traître, mon fils adoptif ! Ta mission sera de zigouiller les 3 gosses, mais ramène-moi Gérald, je le veux vivant ! C'est compris ! Nous attaquerons de nuit, il faut les prendre par surprise, on ne sait pas de quoi ils sont capables ! Euh, bon, je te laisse, il y a un concert de Patrick Bruel sur la U, Mais pour rien au monde, je le raterai ! Ça doit être marrant ! Euh, Norbert, vous venez avec nous ? Non, je préfère rester chez moi, tranquille ! Ah, quelle misanthrope celui-là ! Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de bizarre chez la cabane de Norbert ! Quoi ? C'est vrai, quoi ! Ils s'enferment toujours aux heures de repas ! Euh, ouais, c'est bizarre ! Ah, ouais, c'est vrai que c'est louche, hein ! Je propose d'éclaircir ce mystère ! Ouais ! Attention, voici sa maison ! Hé, les rideaux sont pas tirés, on pourra l'espionner ! Casse-toi, Martin ! Allez, à partir de maintenant, fermez-la ! Personne n'a encore parlé, mec ! Euh... Le traître ! Regardez ça ! Hé, mais c'est de la bouffe ! Dis donc, Norbert ! Ah, c'est quoi ? Je savais pas que les escalopes panées se récoltaient dans la forêt ! Et ta bière aussi, hein, tu l'as trouvée dans un sous-bois ? Euh, je peux tout expliquer... Nous qui croyons que vous viviez à la dure, comme un véritable héros, la loose ! Hé, là, quand même, ça casse le mythe ! Mais, mais, écoutez-moi, je... Abruti ! Venez, les mecs ! On se casse ! Quel loser ! Débile ! Hé, oh ! Hé, j'ai vraiment bouffé des racines pendant plusieurs années ! C'est juste que récemment, les braconniers me rapportent de la nourriture ! Ah ouais ? Et ils vont la chercher où ? Il y a un village pas loin, juste à l'orée du bois ! Évidemment ! Vous pouvez pas y aller vous-même ! Je... je... Je supporte pas la ville... Ces voitures... Cette pollution... Et tous ces gens... Mais, vous venez de dire que c'est qu'un petit village à l'orée d'un bois ! Je doute qu'il y ait des voitures, on met une quelconque pollution, là-bas ! Eh, ouais, mais... Ouais, ben, salut ! Nous, on va bouffer comme de véritables aventuriers ! À plus ! Bon app ! Ouais ! Euh, mais, Martin, tu peux me dire qu'est-ce que tu fous ? Ah, je fais un peu de guitare ! Ah, stop, 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 stop ! Ah ! Hé, c'est quoi, le problème ? Eh, ben, tu joues comme une merde ! Bah, c'est normal, ta guitare est pas accordée... Ouais ! Regarde, je vais te montrer comment qu'on joue ! Euh, Gérald, depuis quand tu sais jouer de la gratte ? C'est le docteur qui m'a tout appris ! En le voyant comme ça, c'est vrai, on dirait pas, mais... C'est un vrai musicos ! Ah, ouais ! Voilà ! Alors, voilà le genre de truc qu'on peut faire avec une guitare ! Trois, quatre ! Eh, ben ! Waouh ! Je savais pas qu'on pouvait faire du grunge avec une guitare acoustique ! Tu vois, gamin, ça, c'est 15 ans d'expérience ! Terrible ! Hmm, y'a un truc qui cloche, mais j'arrive pas à trouver ce que c'est ! Miseur ! Et lentement, mais sûrement, la nuit s'installa sur la forêt... Ouais, ouais ! Je suis dans la tente ! Quel gamin ! Bon, on t'accepte cette nuit pour te tester ! Si on juge que ton comportement est proche du normal, tu pourras rester dans la tente quand tu voudras ! Parce que, bon, c'est vrai que dormir tout le temps dehors, c'est pas la joie ! Youpi ! Fais gaffe, tu commences à être lourd là. Euh ouais, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Faudrait innover parce que les DVD, ça devient un peu lourd. Ouais, c'est vrai. Je sais ce qu'on va faire. On va se raconter des histoires qui font peur. Ouais, super. Mais ça peut être excitant. Euh, non mais ça va, ne me regardez pas comme ça. J'aime pas ce genre de jeu, moi. J'aurais dû m'en douter. Bon alors, ça devrait être par là. Hé hé hé, on va se marrer. Hé, merde, il n'y a pas une mais plusieurs tentes. Et qu'est-ce que c'est que ce foutoir ? Bon bah tant pis, je vais en choisir une au hasard, du moment qu'il y a du sens. Qu'est-ce que vous voulez ? Dis-moi, est-ce que tu n'aurais pas vu trois gosses et un mec âgé d'une vingtaine d'années ? Hé, hé, trois gosses et un jeune homme ? Si tu sais quelque chose, tu as intérêt de cracher le morceau. Sinon, euh... Ils sont partis vers la comté. C'est par là, par là au nord. Eh, merci vieux. Et c'est ainsi que la femme trouva son mari pendu dans la cave. Peu après, elle décidait aussi de se suicider. Mouef, pas terrible ton histoire. Je pensais que ça ferait plus peur que ça. Et puis de toute façon, tout ça c'est fictif alors. Ah, vous voulez que je vous raconte une histoire vraie ? Une histoire vraie ? Allez, vas-y, balance un peu qu'on rigole. Tout commença dans une forêt. La nuit. Ta gueule un peu, toi. Il faisait sombre et... Mais forcément, si c'est la nuit, va pas faire jour. Euh, ouais. Donc, quatre campeurs a l'air stupides entamaient leur troisième nuit dans leur tente et... En même temps, si c'est des campeurs, ils vont pas dormir dans une maison. Va chier ! Donc, ces mecs dormaient tranquillement, puis un bruit étrange et métallique se fit entendre. Le bruit étrange et métallique, il était dans la tente ou dehors ? Ah putain, il était dehors ! Laisse-moi parler, merde ! Donc, un des campeurs ouvrit la tente pour voir d'où provenait le bruit. Et c'est alors qu'ils virent... Des clans pinces bourré la gueule. Et alors, ils comprirent tous que le bruit métallique venait de leur bouteille de mousseux bon marché. Mais non ! Ils virent une tronçonneuse ! Qu'est-ce qui te fait rire, toi ? C'est assez ridicule, ton histoire. Comme si quelqu'un se baladait avec une tronçonneuse à la main en pleine forêt l'année. C'est ridicule, c'est des histoires vraies ! Êtes-vous les trois gosses et le jeune homme que je recherche ? Euh, ça dépend, c'est pourquoi ? On m'a dit que quatre personnes campaient ici même en comté. Et je suis venu les trucider ! Alors, c'est vous ? Bah non, et puis la comté, c'est pas par là, c'est au sud. Euh, bah, excusez-moi alors. Je m'en vais. Euh, salut ? Ah, vous avez vu comment qu'on l'a eu ? La comté, c'est au sud. Ça, c'est de la technique. La vache, j'ai l'impression que cette forêt est peuplée d'autochtones débiles. J'hallucine, quel pigeon. Hmm, je me demande par qui il était envoyé, puisque normalement, il était là pour nous buter. Moi, je m'en tape. On verra ça demain. Allez, bonne nuit ! Et le lendemain, à l'aube, les crues de rage du docteur Jawelmoff se firent entendre dans toute la forêt. Ah, mais c'est pas possible ! Quel abruti ! Calmez-vous, maître ! Ah, ce type était censé nous débarrasser des aventuriers. Et au lieu de ça, le voilà reparti au bout du monde ! Alors, que va donc faire ? Hmm, appelle-moi le prince Boulet. Ce ne sera pas gratuit, mais au moins, il y aura du résultat. Oui, mais ne sais pas, maître. Ah, le diable, il faut que je retrouve mes pilules. Euh, euh... T'es obligé de rôter quand tu manges. Ouais. Ah, merde, il n'y a plus de chocolat. Oh, non ! Pas grave, attendons qu'il y ait d'autres campeurs qui arrivent. On n'aura plus qu'à les dépouiller comme l'autre jour. Mais que voilà de joyeux enfants ! Encore un débit de plus ! Eh, il a peut-être du chocolat ? Ah ouais, faudrait le dépouiller pour voir. Allons, allons, calmez-vous mes agneaux, je vais juste vous buter. Euh, euh, enfin, euh, vous parlez. Ah ouais, et qu'est-ce que vous voulez ? Eh bien, je suis le prince Boulet ! Euh, ouais. Et, euh, qu'est-ce qui vous amène ici ? Je suis un prince vagabond ! Ah, et aider les gens est ma raison d'être ! Euh, et donc ? Eh bien, quand je vous ai vus, je me suis dit, tiens, ces malheureux bambins ont peut-être besoin d'aide, que quelqu'un les soutienne, leur rendre service ! Bah, euh, ouais, mais ça dépend, parce que si on doit payer, euh... Et pas du tout ! Euh, mes services sont simples, gratuits et efficaces. Bah ouais, mais, euh, on n'a pas vraiment besoin d'aide, ni rien, quoi. Oh, 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 mais que vois-je ! Euh, vos provisions sont à sec ! Ha, c'est vrai qu'on consomme pas mal. Je peux vous aider pour ce genre de problème ! Et comment ? Je connais toutes les techniques pour se nourrir dans une forêt comme celle-ci ! Ah, ce serait utile ! C'est clair, parce que l'autre asocial, là, perché dans sa putain de cabane, bah, il nous a pas vraiment aidés ! Diante ! Et qui est ce malandrin ? Norbert le braconnier-chasseur. Euh, enfin, Norbert le braconnier... Ah, c'est bien ce que je pensais ! Ces gamins sont donc bien les alliés de ce type ! Ah, il faut rapidement que je les élimine avant qu'ils soient une menace sérieuse pour le docteur ! Ah, je suis trop intelligent, moi ! Bon, euh, vous nous emmenez dans la forêt ? Ah, oui ! Tout de suite ! Suivez-moi ! Alors, regardez bien ces champignons-là, hein ? Malgré leurs couleurs douteuses, ils sont excellents ! Ah bah, j'espère que vous avez raison, parce que moi, j'avais encore jamais vu des champignons violets ! Ah 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 ! Mais il ne faut jamais se fier à ce genre de raisonnement ! Goûte et tu verras ! Ah bah, ok alors, j'y vais ! Vas-y, goûte-moi ça ! Ces champignons ont été fabriqués par le docteur Jamelmuff ! Tu vas mourir dans d'atroces souffrances et dans une chasse nerveuse ! Qu'est-ce que je suis méchant ! Eh, en fait, je préfère que vous goûtiez avant, j'ai pas encore totalement confiance en vous ! Ah, bon, allons voir par là, plutôt. Chut ! Surtout, ne faites pas de bruit ! Bah, pourquoi ? On approche d'un dessin de frelon ! Mais vous êtes tarés, vous ! Me dites pas que ce genre d'insectes se mangent ! Eh si, les amis ! Il faut se munir d'un bon gourdin et frapper sur les seins ! Ensuite, il n'y a plus qu'à attendre que les frelons sortent ! Euh, ouais, bah, on vous regarde ! Ouais, 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 allez-y ! Ah, mais, euh, je, euh... Allez, allez ! Euh, merde ! Ah, courez ! Courez ! Les petits enfoirés ! Ils sont partis ! Alors ? Euh, le prince boulet a échoué. Euh, il s'est, euh, enfin, il est mort. Euh, mais comment diable a-t-il pu se tuer comme ça ? Euh, c'est vrai que taper dans un dessin de frelon avec un bâton, euh, c'était pas malin ! Euh, 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 euh... Euh, euh, alors, euh, j'appelle d'autres mercenaires, maître ? Euh, non, on va arrêter le massacre. Je crois que ça suffit comme ça. Bien, maître ! Alors, vous avez fini d'enterrer l'autre gus ? Ouais, ouais, c'est bon. Bien, on peut y aller, alors. Attendez deux secondes ! Quoi ? Regardez, j'ai trouvé ce papier dans une des poches du prince ! Mais qu'est-ce que tu fous avec sa veste, Benji ? C'est moi qui lui ai dit de la garder ! C'est pour la revendre sur Ebay ! Héhéhéhé ! Alors, que dit le message ? Je sous-signais le prince Boulet sur l'aimable autorisation du docteur Jawell Mof avoir le droit d'assassiner tout individu susceptible de contrecarrer ses plans ? Héhéhéhé ! Putain, il est comme une merde ! Les cibles sont les suivantes. Trois gosses du nom de Chris, Martin et Benji, tous âgés de 14 ans. Ces gamins sont affublés d'un puissant garde du corps dénommé Gérald. La vache ! Ce mec était là pour nous assassiner ! Héhéhéhé ! Héhéhé 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 ! C'est ça, oui. Allez, on remballe toute cette merde et on se tire. Héhéhé les mecs ! Y'a un truc dans le buisson là-bas ! Héhéhéé ! Bonjour ! Héhéhéé ! Héhéé ! Salut ! Héhééhé ! Je vois, le prince boulet a échoué ! Héhéé ! Vous êtes un mercenaire, vous aussi ? Héhéhéééé ! Eh débile, les mercenaires c'était dans l'épisode précédent, alors dégage ! Ouais ! Ah mais merde, je reviendrai, je reviendrai ! Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéha les cons ! Eh les mecs, y'a un truc dans le buisson là-bas ! Encore ? Oui, oui, j'étais dans le buisson ! Eh merde, c'est des zombies ! Putain, je croyais que ce merde n'apparaissait que la nuit, c'est quoi ce bordel ? Faut croire que le docteur a pris des mesures plus radicales ! Hein ? Et comment ça ? Je crois qu'il a une envie encore plus folle et plus salée de nous trucider le bide. C'est pour ça que maintenant les monstres apparaîtront de jour comme de nuit. Oh merde ! Et qu'est-ce qu'on fait alors ? J'ai peur ! Bah c'est toi le chef du groupe ! C'est à toi de décider ! Hein ? Mais je... Heureusement que ces choses sont aussi lantes que Doc Gineco après un linge. Alors qu'il a l'air, on se sera déjà fait bouffer un bras. Alors il faut profiter de cette occasion pour fuir ! Ouais, bien dit ! Ah j'en ai marre ! Depuis le début de la saga, il n'y a eu aucune baston ! Ah, j'ai vraiment pas envie de fuir ! Je vais combattre ! Mais avec quoi ? Avec cette grosse branche ! Voilà ! À l'assaut ! Hé, mais arrête ! Hé, hé, Chris ! Hé ! Tiens, ramasse ! Tiens, 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 passe ! Ramasse ! Hé, un peu plus, c'est ces atrocités de bouffer la rate, hein, Chris ! Hé, 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 hé ! Hé, hé ! Hé, ben quoi ? J'ai fait quelque chose de mal ? Pfff, non, rien ! On va retourner au camp ! Putain, chier ! Hé ben, nous revoilà encore à l'attente ! Mais la nuit est déjà tombée ! Mais c'était quoi, ce truc ? On dirait qu'il y a un crève-la-dalle dans le coin ! Hé, hé, hé ! Mais c'est mon ventre ! Quoi ? J'ai trop mal au ventre, les gars ! Non, attends, tu vas pas, enfin... Bordel ! Faut que j'y aille ! Il est où le trou à merde ? Le quoi ? Le trou à merde que Martin a construit dans l'épisode 2 ! Alors, attends que je réfléchisse ! C'était par là ? Non, c'était pas par là ! Ah oui ! Il était près de cet arbre, là-bas ! Bon, on va te laisser à tes occupations, hein ! Nous, on rentre dans l'attente ! Vous voyez, cher auditeur, ce qui vient de se produire est un des critères principaux conformes à la réussite d'un bon camping sauvage bien foireux ! Ah, mais qu'est-ce que tu dis ? Bah, la diarrhée ! C'est obligé que dans une compagnie de campeurs, un des membres l'attrape ! Et alors, bah, il se retrouve obligé de chier dans les buissons ou dans un trou à merde construit au préalable ! Ah, ouais ! Hé, c'est où que t'as lu ça, toi ? Bah, dans le manuel du parfait petit campeur ! Leçon numéro 18, la diarrhée est communément appelée la maladie du campeur, inventée en 498 après Jésus ! Euh, ça ira à Chris ! Hé, hé, hé ! Ah ! Ah ! Hé, je me demande bien comment se débrouille Benji ! Vu comment il est gland, ça m'étonnerait pas qu'il se fasse attaquer par des zombies ou des chimères ! Ça dépend, parce que les créatures du docteur sont très sensibles aux odeurs ! Elles peuvent sentir l'odeur d'une tarte à la myrtille à plus de 2 km à la ronde, grâce à leur super odorat ! Et pour la chiasse, ça marche aussi ? Ouais ! Hé, hé, trop con ! Hé, vous avez entendu ça ? Il faudra aller voir ce qu'il se passe ! Bonne idée ! Attendez, il faudrait s'armer au cas où ! On veut bien, mais avec quoi ? Ben, avec des grosses branches ! Pas la peine, si on prend des branches, Norbert ira sûrement nous sauver ! Ah, t'es vraiment un connard ! Prenez quand même des torches, on voit que dalle ! Faut vraiment être con pour aller chier en plein nuit dans une forêt hantée ! C'est clair ! Ouais, mais il y a des fois où on peut pas se retenir ! Et là alors, ben, euh... Tant qu'à le but, il est tout marron ! Benji ! Benji ! Benji ! Hé, tu nous entends ? Benji ! Benji ! Benji ! Il y a du Nutella ! Benji ! Ah, mais putain, il entend rien ce con, c'est pas possible ! Dis donc, Martin, tu l'aurais creusé si loin que ça, ton trou à merde ! Ben non, il se trouvait même pas à 10 mètres de la tente ! C'est l'autre tanche, là, qui s'est gouré ! Il a dû trop s'enfoncer dans la forêt et il s'est paumé ! Ah, je commence à avoir peur ! Eh, t'imagines s'il y a des zombies qui nous sautent dessus ? Ah ! Ouais, ben, je préfère même pas y penser, tu vois ! Benjamin, François, Charles-Henri, Xavier ! Tu nous entends ? Mais qu'est-ce que c'est que ce nom pourri ? Ah, c'est vrai ! J'avais oublié qu'il s'appelait comme ça, en vrai ! Eh, mais tu te souviens aussi, en primaire, là, quand on se foutait de sa gueule ! Oh, regardez ! Il y a une main qui vient de sortir du nuisson, là-bas ! Ah ! Eh, c'est un monstre ! Euh, vous avez pas du PQ, s'il vous plaît, là ? Benji, c'est toi ? Ben oui, merde ! Mais comment je fais pour m'essuyer ? Oh ! Eh, attends deux secondes ! J'ai du PQ dans mes poches ! Je vais t'en passer ! Du PQ dans tes poches ? Eh, mais ça va bien, toi, des fois, là ! Tiens ! Voilà ! Et démerde-toi avec ça ! Ah, dégueulasse ! Voilà ! Et j'en fais quoi, maintenant, du papier ? Ben, tu le mets dans ta bouche ? Ah, putain ! Ah ouais ! Très drôle ! Ah ! Il y a un zombie ! Vite, balance-lui ton PQ usagé dans la gueule ! Ah ! Oh ! Mon Dieu ! J'hallucine ! Benji vient de massacrer un zombie avec du papier Q ! N'importe quoi ! Hé 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 ! La classe ! Bravo ! Je pensais vraiment pas qu'on pouvait se défendre comme ça ! Je pense que c'est l'odeur qui l'a achevée ! Super ! À partir de maintenant, je garderai toujours un rouleau sur moi ! Après toutes ces péripéties nocturnes, nos héros se remplissent les poches de papier toilette avant de s'endormir. Eh ben... Merde, putain, c'est moi le premier lever cette fois. J'aime pas être le premier à me lever parce que ça veut dire que tu dois poireauter au moins une heure avant que les autres se lèvent. Et c'est chiant, parce que la tante elle plus la transpille alors t'es obligé de sortir dehors et c'est lourd parce que l'herbe elle est mouillée et j'aime pas ça. Eh, j'arrive pas à sortir ! Eh, au secours ! Eh, on est coincés ! Eh, on est plégés ! Merde, c'est quoi ça ? C'est quoi ce bordel ? Eh, qu'est-ce qui te prend Martin ? Eh, on est coincés ! On peut plus sortir de la tante ! C'est normal, c'est à cause de la moustiquaire ! Quoi ? Ah, 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 ah oui ! Eh, 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 ouais, euh, excusez-moi ! Eh, les chières ! Eh, j'ai un message à vous transmettre ! Norbert ! Eh, attends, je vais réveiller Zodius ! Ah, mais il est presque 10h et vous êtes toujours pas levés ! Mais c'est pas possible ! Eh, on est en vacances, je te signale, hein ! Ah, là, 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 là ! Ah, ouais, c'est quoi ? Eh, Norbert, tu veux nous dire un truc ! Eh, ça a l'air important ! Ouais, ouais, on arrive ! Ah, chier ! Salut tout le monde ! J'ai un truc important à vous dire ! Ça concerne le docteur Jawelmoff ! Euh, euh, quoi ? Voilà ! Alors, c'est pour vous dire que David et les 12 enculés ont réussi à se procurer un plan du château ! Génial ! Alors cette fois, on pourra s'infiltrer dans le château sans se paumer ! Ah ouais, parce que la dernière fois, euh... On se donne tous rendez-vous à la taverne du village, les gars ! Hein ? Quel village ? Celui qui est à l'orée du bois, et est normalement indiqué sur votre carte ! Allez, à tout à l'heure ! Et au fait, le rendez-vous est prévu pour 9h, n'oubliez pas ! Salut ! Euh, euh, bon, bah, il est déjà parti ! Euh, il y a un truc qui me chiffonne ! C'est 9h du matin ou du soir ? Oh, merde ! Bon, bah, finalement, c'était 9h du soir ! Eh, forcément ! Conorbert nous a transmis cette info ! Il était déjà 10h30 du matin, alors ça veut dire que... Ah, ouais, c'est bon, j'ai compris ! Eh, on a toute la journée devant nous avant le fameux rendez-vous ! On pourra en profiter pour acheter des provisions ! Pfff, ça m'aurait détonné, ça ! De toute façon, on n'ira pas au village avant le soir ! On a juré de rester ici dans la forêt pendant toutes les vacances d'été ! Sauf exception ! Ouais, c'est vrai ! Mais ça fait qu'une semaine qu'on est là et on s'ennuie à mourir ! Bah, c'est vrai qu'une forêt comme celle-ci n'offre pas beaucoup de loisirs variés ! Bah, on peut toujours rendre visite à Norbert ! Je sais pas, moi ! Alors qu'il est, il doit être déjà au village ! Euh, je sais pas, il m'a dit qu'il supportait pas la ville ! C'est sûrement pour ça qu'il préfère organiser ses rendez-vous le soir ! Bon, bah, on peut toujours aller au village, ça nous changera ! Ah, revoir la civilisation humaine après une semaine ! Pour d'ici d'un comme nous, ça fait bizarre ! Alors, si on regarde la carte, il faut passer devant la grotte de la sorcière maléfique ! Enfin, la grotte ! Est-ce qu'il en reste ? Euh, ouais ! Et ensuite, il y a un sentier juste au sud et on arrive au village ! Bon, bah, qu'est-ce qu'on attend ? On y va ? Après avoir traversé les ruines de la grotte de la sorcière maléfique, on se dirigea donc vers un petit sentier ! Eh, eh, j'y pense ! Les initiales de la sorcière maléfique, c'est SF ! Héhéhé ! Et alors ? Bah, ça fait, euh, Sadomaso ! Et puis ? Bah, euh... Hé, c'est drôle ! Oh, et puis merde ! C'est quoi cette ambiance pourrie, là ? Ce qui est pourri, c'est pas l'ambiance, mais tes blagues ! Ouais, super, tiens ! Hola, voyageur ! Une personne venait de nous interpeller ! Ouais, bah, c'est bon, les auditeurs, ils ont entendu ! À mon avis, ça devait être un douanier ou un truc dans le genre ! Je m'élançais vers lui et lui demandais d'un ton jouet ! Eh, 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 qu'est-ce que vous voulez, ou... ? Eh bah, rien ! Attends que vous êtes à la douane, les ambinches ! Oh , merde ! Oh, merde ! Pardon ? Eh non, 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 non ! Y'a rien, c'est bon ! Bon, bah pas de blabla ! J'vais procéder à une foulle de tous vos bagages ! Non, mais, mais, on n'a rien à déclarer, nous ! Y'avait pas de doute, ce mec était un cheeur ! Bah, justement, les types qui n'ont rien à déclarer, ont toujours quelque chose à déclarer ! Oh, mais n'importe quoi ! Allez, allez ! Alors, voyons, qu'est-ce que c'est que ça ? Ben, un rouleau de pétu, quoi. Mais vous comptez en faire quoi ? Ben, c'est pour nous torcher, c'est pour les besoins, évidemment. Oh, bon, ça, dites-moi, c'est bien un paquet de biscuits aromatisés au chocolat, non ? Ouais, enfin des biennes, quoi. Mais vous allez en faire quoi ? Putain, mais on va les bouffer, quoi. Ah, et ça, c'est bien des bouteilles de vodka et de rhum. Ça sent mauvais pour vous. Non, mais elles ne s'appartiennent pas, c'était à d'autres campeurs là-bas, l'autre jour. Ça fait déjà 150 euros. Quoi ? 150 euros pour deux bouteilles d'alcool ? C'est quoi ce foutage de gueule, c'est de l'arnaque, ça ? Et déjà une douane, qu'est-ce que ça fout là, en plein milieu d'une forêt hantée, là ? N'importe quoi. Ouais, silence, ça y est, je ne voulais pas aggraver vodka. Regardez, un pistolet de 9 mm. Non, mais ça aussi, c'était au campeur, on vous le jure, monsieur. Mais vous savez que ce genre de délit vaut la prison. Oh shit ! Il vient de l'assommer ! Eh, mais t'es paré, toi, c'est pas possible ! J'avais pas le choix, j'ai pas envie de finir derrière les barons, moi. Putain, on a intérêt à se casser avant que quelqu'un nous voit. Comme qui, des écureuils ? Crétin ! Attendez, il faut quand même cacher le corps avant de s'en aller. Oh là là, la galère ! On est pas dans le caca, tiens ! On prit donc le soin de cacher le corps du douanier dans un... Dans un buisson. Ensuite, on reprit la route et on arriva finalement au fameux village. Bienvenue à Fernand-les-Bois. Ça fait vachement village paumé quand même. J'ai hâte de voir la gueule des habitants. Claire, ça doit être Groland ! Bienvenue à Fernand-les-Bois, Tyroli, Tyroland, Tyroland ! Euh, merci. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Faudra s'occuper jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Bah, on va faire des boutiques. Eh, regardez, y'a un magasin de jeux vidéo là-bas. Ah ouais ? Ça tombe bien, il me reste un peu d'argent de poche. Un peu ? T'as combien ? Plus beaucoup, j'ai encore 350 euros. Pas de doute, t'es bien un pourri gâté. Je déteste ce genre de personne. Et docteur Jaël Meuf devait sûrement te gâter toi-ci, non ? J'imagine trop en papa poule. Ah, c'est pas drôle. Bah si, moi je trouve ça marrant. Bon alors, on entre ou merde ? Ben, merde ! Oh, vous avez bouffé des chiantos ou quoi, vous ? Bienvenue dans le grand magasin de jeux vidéo du village. C'est quoi les nouveautés que vous avez ? J'ai la toute nouvelle PS1, bradée à 150 euros. 150 euros ? Eh, même la PS2 en oeuf n'écoute pas ça, c'est trop con. La PS2 ? Me dites pas qu'elle est sortie quand même. Putain. Bon, au revoir. Eh ben, dis donc, ils sont pas à la page par ici. Ah, on a remarqué. Eh, eh, j'ai une idée ! Si on allait au supermarché, on pourrait toujours reprendre des provisions ? Eh, faudra déjà savoir où ils se trouvent. Ah, ça c'est pas un problème. Eh, monsieur, excusez-moi. Oui ? Où se trouve le supermarché du village ? Le quoi ? Eh, le supermarché. Le quoi ? Ah, et puis merde, tiens, ils sont tous gâteux ou quoi ici ? Je t'avais bien dit que c'était Grolande. Bon, alors tant pis, je propose qu'on attende sagement la taverne, parce que ici, c'est la misère. Eh, monsieur... Quoi ? Eh, je ferais avoir une petite pièce, s'il vous plaît. Euh, une pièce de combien ? Bon, une petite pièce de 150, hein. Mais bien sûr. Ça craint ici, eh, on dirait que tout le monde veut nous carotter. Si ma maman me voyait traîner dans ce village, elle me gronderait. Mais bien sûr. Tiens, v'là la taverne en attendant. Eh bien, pour une taverne, c'est pas très animé par ici. C'est normal, c'est le soir qu'il faut y aller si tu veux de l'ambiance, mon petit. Ah bah, ça tombe bien, on attendait que le soir y tombe, justement. Alors, vous prenez un verre ou pas ? Euh, j'ai une question, pourquoi vous criez tout le temps ? Je crie si je veux. Alors, va te faire foutre, petit brailleur. Euh, ouais, ouais... Alors, qu'est-ce que je vous sers ? Euh, bah, un coca. Vous voulez pas de l'alcool, plutôt ? Je vous conseille de lire non, l'alcool est plus cher que les boissons juniors. Eh, on s'en fout, Benji a plus de 300 balles sur lui. Euh, ouais... Bon, bah, va pour une bière, alors. Ça marche, mes petits gars ! Et pendant qu'à la taverne, nos héros s'envoyaient une bonne cuite, le soir tomba et plongea le village dans la noirceur ténébreuse et glauque de la nuit. Bon, ça devrait être par ici, les mecs. Vous êtes tous là ? Les douze enculés et la garde rapprochée du seigneur braconnier, moi et vous sommes présents, ils ne vont que personne. Dans ce cas, entrons. Salut, salut, vous prenez un verre ou peu ? Et crache ! Les quatre gosses devraient être par ici, normalement, n'est-ce pas, Norbert ? Exact. Va falloir réserver une grande tablée. Norbert, David, regardez. Les gosses sont là, mais en piteux état. Allez, copain, c'est revenu de tourner. Maman va pas être contente. Hé, Darman, j'ai soif. Ben dis donc, vous tenez pas beaucoup à l'alcool, vous. Gérald, nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que ce foutoir ? Norbert ? Ben, c'est... C'est... Il y a rien d'incroyable, C'est juste trois spermatos qui se torchaillent la ganache, point barre. Oui, mais faudrait quand même penser à la réunion. Ah, le chef des brinconniers. Bienvenue dans la taverne. Euh, quoi ? Le chef ? Ouais, c'est le tout premier homme à avoir vécu dans la forêt. Plus vieux que Norbert, faut le faire. Euh, sans lui manquer de respect, on comprend rien quand il parle. Oh, le grand âge, vous savez. Euh, vous êtes qui, vous ? Je suis le grand conseiller des brinconniers. C'est moi qui me charge toutes les organisations au sein du quartier général. Ah. Et qu'est-ce qu'on fait pour le vieux ? Il nous faudrait un traducteur. Amenez-le-moi, s'il vous plaît. Ah, 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 voilà. Cool. Il me dit qu'il faut commencer rapidement la réunion car le docteur risque de lancer une nouvelle offensive. Trop drôle. Alors, bougez-vous le cul. Hé, oh, poli, toi ! Désolé, mais je traduis. Eh bien, commençons sans perdre de temps. Le prince Boulet a échoué, ainsi que Brian Burner. Ces gamins ont réussi à sortir vivants du château, ainsi que les brinconniers qui me cassent les couilles depuis trop longtemps. Euh, oui, maître. Eh bien, je vais régler le problème moi-même. Je vais utiliser la chimère 666. Non, non, pas cette-là. La 666. Oui, et on va finir cette saga par la défaite des héros. Bon alors, tout le monde est assis ? Oui ! Putain, j'ai l'impression d'être à la maternelle. Il dit que les doux enculés ont réussi à voler le plan du château du docteur. Ouais, c'était facile. Mais il dit aussi que la victoire repose sur les trois jeunes gens situés dans le coin crassé de cette pièce. Eh, dis donc, c'est pas de notre faute s'il n'y a plus de chaise. Bande de con. La victoire repose sur ses chiars, mais ça casse tout quand même. Eh, oh, j'aimerais bien savoir quel va être notre rôle dans cette bataille. Eh, hurre ! Alors, il a dit que vous allez devoir vous infiltrer dans le château et que vous devez vous rendre au sous-sol. C'est là-bas que toutes les expériences du docteur sont créées. Et alors, on va devoir tout détruire, en somme ? Voilà ! Eh, et moi, je ferais quoi ? Eh, il a dit, toi, tu la fermes et tu restes sur ta chaise. Je propose qu'on attaque de nuit pour bénéficier de l'effet de surprise. Pour l'instant, les douze enculés seront là pour nous couvrir en cas de danger. Ça va être marrant. Et on ferait ça quand, alors ? Eh bien, ce serait... C'était quoi, ça ? Ah, regardez, dans le ciel ! Mais, mais c'est... Le docteur Jawalbaf ! Vous croyez qu'avec cette minable petite réunion de caca suffira à m'éliminer ? Mande de puces-tu viscule ! Vous allez goûter la dague de ma chimère 666 ! Mais, le docteur Chevauche ! Un poussin géant avec des cornes ! Eh oui, contrairement aux faute chimère, celle-ci est entièrement synthétique. Avec elle, je suis sûr de gagner, car elle est faite par l'acier chromé. Et ça, c'est du solide. Ah merde, qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai peur ! Il dit pour aller tirer dessus ! Pas de problème ! David et nous enculés, en joue ! Quelle puissance ! Eh, il n'y a rien ! Putain de pute, c'est comme un Dragon Ball ! Il va falloir trouver mieux que ça, les gosses ! Vous êtes trop fort, maître ! Je sais... Et maintenant, goûtez à ça ! Flamme de l'enfer ! Putain, le poussin, il crache du feu ! Quel délire ! Courez tous ! Pas besoin de le dire ! Si j'en sors vivant, je ne vous ferai plus jamais en premier repas ! Tout ce que je peux dire, c'est que ça plane pour moi ! Allez-y, remets tes autres couches, maître ! Putain, le village est en feu ! Il faut l'amener hors d'ici ! Allez, mec, va essayer de lui tirer dessus ! Raté ! Ah, je vous l'ai déjà dit ! Je suis invincible ! Mais qu'est-ce qu'on va faire, bordel ? Il faut la tirer hors de la forêt ! Allons sur la 4 voies ! Pas l'idée, même s'il n'est pas compris ! C'est simple, si on reste dans la forêt, il va tout brûler ! Ah ouais, c'est pas con ! C'est impossible ! Il est trop résistant, il fait chier ! Hé, attendez ! Il dit qu'il faut trouver une solution avant que finir en grillade ! Non, 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 écoutez-moi tous ! Je vais chanter ! T'as pas bientôt fini de raconter des conneries ? J'ai bien fait d'emmener ma guitare avec moi ! Un, deux, un, deux, trois, quatre ! J'me balade dans les zombies ! Ah, c'est ignoble ! Arrêtez pas ça ! Ah, c'est quoi ce portail ? J'me balade dans les zombies ! J'me balade dans les zombies ! Non ! C'est pas la pluie ! Ah, ma chimère rentra de rouiller ! Bien joué, Martin ! Il est immobilisé ! Hé, on y a armé un peu ! Ah ! Allô ! Non ! Ah, bon, regarde, c'est comme dans les jeux vidéo ! La chimère a explosé ! Mais, mais, alors, ça veut dire qu'on... Qu'on a gagné ! Ah, ah, ah ! Ah, ah ! C'est merveilleux, il faudra raison ! Ouais, c'est la lumière, on va se t'enculer ! Trop bien ! Après tous ces périples, moi, Martin, Benji, Gérald, Norbert, David et tous les autres braconniers n'avaient plus aucune raison de rester dans cette maudite forêt. Le lendemain matin, mon grand-père va nous chercher. Yo, mon petit Chris ! Euh, ouais, papy, c'est bon. Je croyais que tu restais là-dedans pendant toutes les vacances d'été. Eh, les circonstances ont changé. Ah, mais je savais bien que tu ne pouvais pas rester plus d'une semaine et demie sans ton papy, hein ! Ha, 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 ha ! Hé, 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 hé ! Ah, vos gueules ! Allez, rentrez dans la voiture, les petits gars ! On file tout droit vers la ville ! Ah, ça faisait longtemps ! Attends deux secondes, je voudrais aussi ramener deux connaissances à nous. Euh, bonjour. Salut, mec ! Papy, euh, je te présente, Gérald, Norbert. Euh, ça te dérangerait pas que... Mais vous pouvez venir chez moi ! Il y a de la place depuis que ma femme est morte ! Sacrément globe, ton papy, Chris. Ah, comme toujours. Merci, c'est gentil. Il y a cette place assise dans cette voiture ? Mais oui, mais oui, pas de problème ! Allez, c'est parti ! Adieu, camping infernal ! Et au fait, qu'est-ce qu'ils sont devenus, les braconniers ? Ils ont décidé de rester à fermer les bois pour aider à la reconstruction du village. Ah ! Ça va faire du bien de rentrer en ville ! Ça te manquait, hein ! Hé, hé, hé ! Les amis, en route vers de nouvelles aventures ! Ouais ! Sous-titres par Jérémy Diaz !